Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, salut tous les bienvenus sur Femme Radio, nous sommes lundi soir, on est en direct et c'est parti pour une nouvelle émission, on est très content d'être avec vous, j'espère que la reprise n'a pas été trop compliquée. Généralement le lundi matin, quand tu reprends les cours, tu fais la gueule, t'es pas en forme, même le boulot forcément, et puis je pense aussi à tous ceux qui n'en ont rien à foutre de ce que je viens de dire puisqu'ils sont en vacances, on profite de la grasse mat, comment tu dis Kassim ? Les bâtards, on n'insulte pas les auditeurs s'il te plaît, sans déconner, ils sont en vacances, nous on travaille, je m'appelle Karel Alice est avec nous, Alice dont on a fêté l'anniversaire hier, oui c'est vrai, premier jour avec mes 27 ans, vous avez été nombreux à à vous demander quel âge j'avais, non je n'ai pas 30 ans comme l'a dit Kassim dans le Facebook live, merci Kassim, non j'ai pas 30 ans, j'ai bien 27 ans et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages au cours de la soirée hier, vraiment c'est très cool, vraiment c'est très touchant, merci beaucoup. Ben voilà, des messages de remerciements, par contre je vais vous dire quelque chose, hier on a offert un cadeau à Alice, on lui a offert des places pour aller assister au concert de Britney Spears, oui vraiment, je suis trop contente, Alice est trop contente, mais sauf que ce que vous ne savez pas, c'est qu'Alice m'a dit hors antenne, j'étais sûre que vous alliez m'offrir ça, j'en étais sûre. J'étais sûre, parce que vous êtes trop prévisible, en même temps, j'avais dit que je voulais y aller, j'essayais d'y aller, et puis Fun Radio est partenaire, il y a un moment où vous ne vous foutez pas de ma gueule, donc ça va, mais je suis vraiment, vraiment contente d'en avoir eu grâce à vous. Et ben voilà, et ben content que ça te fasse plaisir en tout cas, donc je vous l'ai dit, il est en week-end de 4 jours, il profite avec Katoch, Kassim le reproducteur est avec nous. Oui, toujours là. C'est vrai Kassim, donc toi je le dis pour ceux qui découvrent l'émission ce soir, tu t'occupes de cette émission. C'est ça, il paraît. Oui c'est vrai, parfois on se pose la question. Mais alors qu'est-ce qui va se passer ce soir dans l'émission ? Je crois qu'on va recevoir Kev Adams et Mélanie Bernier pour le film Love Addict. Ah c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible. Le vrai Kev Adams. Je crois que oui, oui, oui. Énorme. Kev Adams, Mélanie Bernier qui sera avec nous pour la sortie du film Love Addict. Alors vous le savez, s'il y a bien une émission, on va vous donner la parole, c'est bien dans celle-ci. 41, 42, 48, 5000, je sais qu'il y en a plein qui sont fans de Kev et depuis de nombreuses années. A commencer par notre auditrice du soir qui s'appelle Laura, qui a 15 ans et qui est de Brest. Bonsoir Laura. Salut tout le monde. Salut. Comment ça va ma chérie ? Ça va. Est-ce que c'est pas une belle soirée qui s'annonce ce soir ? Ah bah clairement oui. Ah bon, pourquoi ? Pour nous, c'est ça ? T'es contente ? Oui, on va dire ça. Ah bon ? Alors Laura, Laura est très très fan de Kev Adams mais très très fan de Love in Fun aussi. Oui aussi. Tu nous écoutes depuis combien de temps Laura ? Depuis deux ans. Voilà. Et tu nous envoyais un petit message pour nous dire est-ce que je pourrais être l'auditrice du soir parce que je sais que vous recevez Kev Adams. Moi je suis très très fan. Fan au point d'avoir une chambre il y a quelques années pleine de posters de Kev. Exactement. Ah oui, donc voilà. Et aujourd'hui il y en a moins ? Oui, parce que j'ai grandi et puis j'aimerais bien avoir une chambre plus neutre. Bon, il sera avec nous tout à l'heure, ce sera aux alentours de 21h. Restez bien avec nous. Et Laura, tu auras l'occasion de lui poser toutes les questions que tu veux. Oui. J'ai préparé ma feuille à quatre. J'ai 57 questions à lui poser. Alors Laura, tu vas t'éclater je t'assure ma chérie. Et tu choisis la musique aussi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir Laura ? Bah moi j'aimerais bien le dernier DJ Smek. Eh bah c'est partant là, 0142 48 5000 si vous parlez de tout, sans tabou. Et je salue le standard de cette émission, Kevin Lazouz, Guillaume Dustand. Hola. Ça va Guillaume Dustand ? Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis bloqué depuis hier. Alors Guillaume Dustand, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait un défi, c'était hier, un Facebook live. Oui, Action Vérité. Action Vérité. Et son action, c'était de parler avec un petit accent mexicain-espagnol. Voilà, il s'en a beaucoup loup. Voilà. Et le mec ne veut plus lâcher l'accent. Il est bloqué depuis 24h. Je peux refaire une soirée, por favor ? Ah oui, s'il vous plaît, moi j'aime bien. Ah bah tu refais la soirée en Mexica ce soir. Gracias, Señor. Guillaume Dustand, il y aura ton appel du voisin ? Si, tout à fait. C'est qui qui l'a fait ce soir ? C'est Camadams. D'accord. Bah restez avec nous. Et Kevin Lazouz, ça va Kevin ? Bermade Carel, ça va très bien. Voilà, elle parle en breton maintenant. Putain, elle est super. Ça va Kevin ? Ça va super. Ça sonne ou pas ? Ah ça sonne. Eh bah décroche alors ! Ah, qu'est-ce qu'il faut Kevin ? On va accueillir Lucie, 22 ans de Lille. Bonsoir Lucie. Bonsoir toute l'équipe. Salut Lucie, t'es en direct sur Fun Radio, dans Love in Fun. Toi t'es une Lilloise, on salue tous ceux qui nous écoutent dans le nord de la France tous les soirs. Et Lucie, tu nous appelles pourquoi ? Alors moi si tu veux, ce soir j'ai un date Tinder avec un mec, mais il m'est tombé. Il m'est tombé par terre, mais non, vraiment tombé par terre. Oh pop-up ! Alors déjà, méfie-toi des photos Tinder. On parle beaucoup par Snapchat, etc. Donc t'inquiète, j'ai la confirmation de ces photos. D'accord. Sauf que c'est genre le mec qui me fait grave envie, j'ai envie de juste sauter le suivi, de coucher avec le premier soir. On est déjà arrivé de coucher avec les mecs le premier soir. Mais là, j'ai pas envie, c'est genre que ce soit juste une histoire d'un soir et tout. Donc je voudrais une bonne excuse pour justement pas coucher avec lui le premier soir. Sachant qu'on a rendez-vous dans un bar, il doit être à même pas 500 mètres de chez moi. Donc j'aurais trop la tentation de le ramener chez moi. Mais il faut pas en fait, parce que je veux pas... Elle est déjà super excitée, là. Lucie, détends-toi un petit peu, parce que là t'es hyper speed. T'as rendez-vous à quelle heure avec lui, là ? 21h30. 21h30. Et donc tu ne veux pas coucher avec lui le premier soir, c'est ça ? Pourquoi exactement ? Il veut pas qu'il pense que je suis... Il veut pas qu'il pense que... Je vais pas dire que je suis une fille facile, parce que je suis pas une fille facile. Mais pas qu'il pense que... Que on t'a comme ça en un claquement de doigts, quoi. Voilà, c'est ça, qu'il veut que ça, moi, avec ce mec. Mais il est tellement parfait, tellement beau que bah... Non, je veux vraiment être sérieux avec lui. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fameux débat. Est-ce qu'il faut coucher avec un mec ou une fille le premier soir ? Déjà, je l'ai déjà fait, donc je m'en fous. Ah oui, non mais bien sûr. Et pas avec lui. Parfois, on dit, on couche pas le premier soir pour essayer d'établir une relation, après sur du long terme, etc. Et puis parfois, on couche le premier soir parce qu'on se dit juste que c'est un plan cul, etc. Mais alors franchement, tu peux très bien coucher le premier soir avec quelqu'un et passer dix ans de ta vie avec. Oui, mais ça dépend de la relation que tu as avant. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas vraiment, c'est difficile de créer des liens, du manque, des sentiments avec quelqu'un où t'as tout eu tout de suite. De toute façon, vous les filles, vous passez votre temps à avoir des techniques pour pas coucher avec nous le premier soir. Et vous, vous passez votre temps à avoir des techniques pour essayer de nous pécho le premier soir. Ah voilà, c'est ça le jeu en fait. C'est bien le problème. C'est ça, je sais pas ce que j'aime, c'est super chaud, j'ai envie de faire un petit peu de... Comment je vais faire ? Je vais peut-être lui dire que je l'aime, comme ça je vais me sauter dessus. Ah ouais ? Putain, t'as déjà fait ça toi Alice ? T'as déjà dit, je crois que je t'aime. Mais ça, c'est un truc à me faire fuir en fait. Moi, si tu veux pas coucher avec moi le premier soir, tu me dis que tu m'aimes. Les techniques des filles pour ne pas coucher avec un mec le premier soir Alice ? Alors déjà, le truc pour moi qui marche, c'est-à-dire que si je ne suis pas épilée, c'est mort. Donc j'aurais tendance à te dire, enfin je sais pas si t'es déjà épilée, ne t'épiles surtout pas. Parce que, sauf si t'es du style à voir sans scrupules, aucune gêne, bam, voilà, je le fais dès le premier soir avec mes walpes aux jambes et tout, tu vois. Mais moi je sais que ça me... Le premier soir avec les poils aux jambes, j'ai mort. Et bah tu ne t'épiles pas. Déjà, tu t'épiles pas. Ouais, donc là t'es sûre de ne pas te foutre à poil en fait. Ensuite, le bar, il est trop près de chez toi. Tu viens de nous le dire, il était à 150 mètres, c'est ça que t'as dit ? Non, 500 mètres, c'est à côté quoi. Oui, bah c'est beaucoup trop près. C'est beaucoup trop près. C'est trop près de chez toi. C'est-à-dire qu'avec un petit verre dans le nez, tu vas le ramener chez toi. C'est ça que t'es en train de dire, Alice. On vient prendre le dernier verre à la maison. Allez, vas-y, je t'emmène. Tu montes. Oh, je me suis pas épilé, mais on s'en fout. C'est ça. C'est le risque. La meilleure excuse, moi, qu'on m'est sortie, vrai ou pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas allé vérifier, c'est j'ai mes ranioutes. Ah bah oui, mes ranioutes. J'ai mes petits ragnagnas. Oui, mais là, elle, elle le sait qu'elle ne les a pas. Elle ne veut pas, finalement, se protéger de lui, mais d'elle-même. Et si tu ne couchais pas avec lui, enfin, je ne vois pas pourquoi tu ne coucherais pas avec lui le premier soir, Lucie, si tu en as envie, qu'est-ce qui t'empêche ? Je n'ai pas envie qu'il pense que c'est qu'une relation, juste une sex-femme comme ça. Moi, je vois un truc sur le long terme. Je me dis, si je n'ai pas le premier soir, peut-être le deuxième. C'est probablement le deuxième. Oui, tu vas craquer le deuxième, c'est sûr. Ah bah oui, non, mais c'est ça. Ça s'entend. Kassim, Kassim le reproducteur, est-ce qu'on t'a déjà mis à un vieux vent alors que tu étais persuadé que tu allais coucher avec la fille ? Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? En fait, on a commencé à se chauffer, à faire les préliminaires, et tout, je lui touchais les seins, je touchais la chatte et tout, et au bout d'un moment, elle me dit, C'était bien engagé. Je ne coucherai pas avec toi le premier soir. Et moi, j'avais tellement mal aux couilles après, et du coup, je suis allé dans la salle de bain, je suis allé me branler, je me suis marré. Pensez à me faire penser que je ne peux plus faire parler Kassim. Je ne peux plus faire parler Kassim. Pensez à nos couilles surtout. Guillaume Duston, on t'a déjà sorti une excuse. Il y a une technique pour Lucie. C'est qu'elle mange beaucoup de tabasco avant les rendez-vous, et comme ça, elle est sourd qu'elle ne soucera pas le zizi du gars parce que sinon, ça va lui faire horriblement mal. Absolument. Et ben voilà, ça, c'est un vrai bon conseil. Lucie, il y a des réactions aussi sur les réseaux sociaux. En fait, il y a pas mal de gens qui te disent un truc que je trouve pas con, c'est pourquoi tu ne lui dis pas tout de suite, en fait. C'est-à-dire lui dire clairement, ben voilà, moi, je veux un truc sérieux avec toi, donc je ne veux pas qu'on couche ensemble le premier soir. Et tu verras sa réaction, et je trouve ça pas con, quand même. Tout simplement, parler avec lui. Ben ouais, c'est clair. C'est encore le meilleur truc à faire. Et Laura, notre auditrice du soir. Bon, ma chérie, je sais que t'as 15 ans. Oui. Je pense que tu n'as toujours pas fait l'amour avec un garçon, voilà. Non. Est-ce que t'auras quand même un petit conseil pour Lucie, comme ça, là ? Ben, je ne sais pas, moi... Elle n'y aille pas. Elle a qu'à rester chez elle. C'est pas sûr, c'est moi. Elle reste chez moi. Elle trouve tout ce rendez-vous jusqu'à trouver une solution. Ouais, non, elle va absolument le voir. Lucie, jusqu'à preuve du contraire, ton autre jambe t'appartient. Oui. C'est vrai. Mais ne l'épile pas, quand même. Voilà, tu ne prends pas de préservatif avec toi, enfin voilà, comme ça, tu es sûr de... Enfin, je ne sais pas si c'est un bon conseil. Et pas de préliminaire non plus, parce que ça, ça arrive des fois. Tu te dis, je ne veux pas coucher le premier soir, donc je ne m'épile pas, mais tu te retrouves en fellation. Alors là, non, tu ne fais pas ça, Lucie. On fixe donc la limite. Ce soir, Lucie, ce sera juste un premier baiser. Oui, là, t'as le droit. D'accord, Lucie ? Il est comment, physiquement ? Oh, mais il est trop beau, il est grand, brun, avec les yeux bleus, mais un bleu, mais... Il a l'air cool, là ! Ah oui ? Il est muselé, il prend soin de lui, enfin même, c'est une tête ! Putain, arrête de me décrire comme ça. Ça déconneit. C'est vrai, c'est marrant, ça me correspond. Juste les yeux, moi c'est plutôt vert. Non, c'est un mètre 80 et quel ? 98, je crois. Un mètre 98 ? Oui. Mais c'est génial ce mec, il couche avec lui. Lucie, t'as rendez-vous ce soir, tu nous tiens au courant. On aimerait trop savoir, genre, limite, soit ce soir en fin d'émission, ou alors demain, on débriefe cette petite soirée avec lui, d'accord ? Ok, il n'y a pas de souci. Gros bisous, ma Lucie ! Bisous ! Gros bisous, toute l'équipe ! Salut, Lucie ! N'hésitez pas, n'hésitez pas à nous appeler, toute la soirée est sur Fan Radio. Morgane ! Morgane est avec nous, 14 ans, de Montargitella, Morgane ! Salut, Carole, salut, toute l'équipe ! Salut ! Alors, Morgane, il avait tenté un ça passe ou ça passe ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être que vous n'étiez pas là. Et il était amoureux d'un pote à lui, c'est ça Morgane ? Oui, c'est ça. Un pote un petit peu plus âgé que toi, je crois qu'il a 16 ans, ton poteau, et tu lui avais demandé s'il y avait moyen d'avoir un petit peu plus. Alors, on réécoutera ce moment où ça ne l'avait pas vraiment fait. Et surtout, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé après, d'accord ? D'accord. D'accord. Et on va réparer ton téléphone et on revient dans un instant sur Fan Radio avec Jack Jones. Et n'oubliez pas tout à l'heure, hein, 20 ans. Love in fun. Love in fun. 20h, 22h. Sur Fan Radio. Soyez tous les bienvenus sur Fan Radio, si vous voulez débarquer. On va prendre des petites nouvelles, on aime beaucoup faire ça dans cette émission. Quand vous passez à l'antenne, on vous rappelle justement pour prendre un petit peu des news. Et c'est ce qui s'est passé avec Morgane, il a 14 ans, il est à Montargis. Salut Morgane. Salut Cara et salut toute l'équipe. Salut. Salut à toi Morgane. La dernière fois qu'on s'était quitté, je me souviens que ce n'était pas la grosse patate patate. Hein Morgane ? Oui. Oui, c'est vrai, tu étais un petit peu déçue parce que tu nous avais appelé pour participer au sapasse ou sapasse. Je rappelle le principe du sapasse ou sapasse. Quand vous vous êtes en kiff sur quelqu'un, on a souvent peur de se prendre un petit râteau, un gros vent. Et alors ce qu'on fait, c'est que vous appelez la personne, vous lui dites que vous êtes en kiff sur elle et si jamais la personne vous dit non, nous on se fait passer pour une autre radio, on fait croire que c'était pour un défi. Donc comme ça, tu gardes quelque part un petit peu ta dignité. Et ça, ça m'aurait bien servi pendant quelques années. Et ça n'existait pas encore. Morgane, toi t'as tenté le coup avec qui ? Avec mon meilleur pote. Ton meilleur poteau, c'est ça. Qui s'appelle comment ? Florian. Il a quel âge Florian ? Il a 16 ans. Il a 2 ans de plus que toi. Et tu voulais lui dire que tu l'aimais bien. Et on va réécouter ce qui s'était passé à l'antenne et derrière on débriefe. Ok Morgane ? Ok. Ça va Morgane ? Oui, oui, ça va. Ok, d'accord. Non mais j'ai l'impression que t'es un petit peu stressée et tout, un petit peu tendue. Tu veux que je te masse ? Tu veux que... Ça va mieux. Ça va mieux. On écoute. J'essaie de déconnecter de mon enfance. Allo ? Salut, c'est Morgane. Ouais. Pourquoi tu m'as fait l'appelier ? Ouais, non mais pourquoi tu m'as fait l'appelier ? Parce que mon téléphone, il y a eu un bug. Du coup, j'ai pris le téléphone de mon père. Ouais. Pourquoi tu m'appelles ? En fait, j'avais un truc à te dire. C'est pas facile, mais je crois que j'ai des sentiments. Ah bon ? Depuis quand ? Bah oui. Bah depuis la soirée qu'on a fait tous les deux il y a deux semaines. Ah. Bah mec, je suis hétéro, tu vois. Donc je suis pas gay. Bah oui, enfin je sais que t'es hétéro, mais tu peux peut-être me laisser une petite chance. Non, non, c'est normal. Non, non. Non, non, quoi ? On n'a pas essayé. Mais non. Mais calme-toi, on n'agresse pas. Non, non, c'est non, c'est non. T'as pas compris ? C'est ma famille, ils vont penser quoi, ton ami ? Bah je sais pas, après c'est ton choix. Enfin, c'est pas ta famille, tu vis pas pour ta famille. Je m'en fous, c'est non. En attendant, moi tu vois, j'ai des choses à faire. Je suis en train de m'énerver. Et si tu m'énerves, c'est très bien que je ne veux plus être ton meilleur ami. Tu préfères quoi ? Que je ne sois plus ton meilleur ami ou que tu me laisses maintenant ? Non, mais t'es sûre à 100% que t'aimes les filles ou ? Oui. Oui. Bravo ! Ah, il est tombé dedans là ! Florian ! Oui ? Bonsoir Florian, vous venez de nous faire piéger en direct ce soir sur Radio B1 Kenobi. C'est Radio B1 Kenobi ! Avec Karel 2D2, Princesse Alice et Dark Vadok. En direct ce soir sur Radio B1 Kenobi. Florian qui vient de se faire piéger par Morgane. Bonsoir Florian. Bonsoir. 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 Et oui, Florian qui s'attendait à peut-être lui répondre oui ou non. On ne sait rien, c'était plutôt non. Ça, c'est sûr. Et alors, je rappelle que le canular, parce que vous venez de vous faire piéger Florian, Morgane devait vous faire croire qu'il était en kiff sur vous. Et vous avez... Ah, vous avez cru ! Vous avez marché ! Hein ? Ouais. Ah ouais, bien, bien. Si je peux me permettre, bien niqué là ! Ah alors là, c'est fait à voir bien comme il faut ! Ah Florian, par contre c'est pas bien, à un moment donné, Florian, vous vous avez dit qu'il fallait choisir entre ça ou votre amitié ? Ah oui, il ne faut pas faire du chantage entre amis, enfin ! C'est pas gentil ça ! Hé Chewbacca ! Calmez-vous, calmez-vous Chewbacca ! Je rappelle que nous avons dans notre émission l'imitateur français officiel de Chewbacca. Voilà, magnifique imitation, merci Michel. Florian, Florian, venez de vous faire piéger, c'est donc une victoire de Morgane ce soir. Morgane, t'es contente, t'as gagné, bravo Morgane ! Morgane, la réplique officielle de l'étoile de la mort, l'étoile noire, bien sûr. Et puis on va t'envoyer le sabre laser et tous les goodies Star Wars qui vont avec. Est-ce que t'es content Morgane ? Oui ! Ça fait plaisir ! Florian ! Oui ? Florian, vous revenez quand vous voulez, vous nous écoutez de temps en temps Radio B1 Kenobi à Montargis ? Oui ! Merci beaucoup de votre identité, merci, merci beaucoup et à très bientôt Florian ! Oui, au revoir ! Au revoir ! Que la France soit avec toi, avec toi aussi, c'est Radio B1 Kenobi ! Radio B1 Kenobi, voilà, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, la semaine dernière est encore une magnifique imitation de Chewbacca. C'est vrai ! Alors Morgane, on est quelques jours après ce ça passe où ça passe. Déjà, comment ça s'est passé Morgane ? Après ce refuge, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui s'est passé Morgane ? Bah, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai écouté Alice. Ok. C'est-à-dire ? Bah, tu m'avais dit que tu pensais une sorte de... comment dire ? En fait, j'avais la sensation, je me souviens, j'avais la sensation que c'était plus de l'admiration que tu avais pour lui, que des sentiments. Et que lui te manipulait un peu avec ça, en essayant d'avoir toujours le dessus sur toi. Et il nous l'avait même prouvé en te faisant du chantage, genre, t'arrêtes, sinon je ne suis plus ton meilleur pote, quoi. Chose qui est quand même un peu limite. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pris ça avec du recul. Bravo Morgane ! Alors ? Aujourd'hui ? Et donc, du coup, bah, vu qu'on avait un pote en commun, et bah, en même temps que je regardais son comportement, j'ai parlé avec ce pote. Et ce pote, il m'a dit, je ne devais pas te le dire, mais je te le dis quand même, bah, qu'en fait, il servait de moi comme bouche-trou, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est pas cool. Franchement, il avait une emprise de ouf. Ouais, on s'en doutait un petit peu dans sa façon d'être, à vouloir jouer toute ton amitié, juste parce que tu lui avais posé la question, quoi. Donc, ça, c'est pas terrible, tu vois, Morgane. Effectivement, souvent, quand on a 13, 14 ans, même, ça peut être une série à la télé, un mec qu'on aime bien et tout, et ça nous sert un peu de modèle, quoi. C'est ça. Mais il ne faut pas confondre aussi l'amour et l'amitié, quoi, tu vois, Morgane. Oui, je le vois. Et tu le vis comment, maintenant ? Ça va ? Oui, bah, du coup, je l'ai enlevé de ma vie, quoi. Voilà, tu l'as rayé de ta vie. À ce point-là, d'accord. Et tu, parce que t'as l'air de ne pas le vivre très bien, là, t'as l'air comme un peu, je sais pas, enfin, ça va ? Oui, oui, ça va. Enfin, ça m'a fait un coup, parce que moi, je le considérais comme un super pote et tout, mais bon... Tu t'es rendu compte que c'était pas réciproque ? Après, ça va peut-être revenir aussi, parce que lui aussi, il peut changer d'avis, il peut, enfin, pas pour sortir avec toi, mais peut-être qu'il va comprendre aussi que votre amitié, elle était vraiment sincère, quoi. Il se servira peut-être plus de toi, à l'avenir. Ouais, je pense que c'est pas plus mal, Morgane, dans un premier temps. Ouais, moi aussi, je crois. Bon, bah, écoute, on te fait de bon courage. Bah, oui ! Ah, Morgane ! Oui. Un petit chou ! C'est un petit oui, là. T'es en vacances, là, en plus, Morgane ? Non, non, je suis en vacances mercredi. Ah, bah, d'accord. Eh bah, profite, profite, détends-toi, ahère-toi un peu. Ah, bah, vas-tu faire un petit week-end près de la plage ? Ok. Tu reviens quand tu veux, Morgane. Prends soin de toi. Ok, bisous. Bisous. Petit décalage, Morgane. Morgane, en fait, le satellite passe d'abord par Bangkok pour ensuite arriver chez Montargis. Voilà, c'est pour ça. Eh bah, ça te fait marrer, Morgane. Eh bah, au moins, tu repars avec le sourire. Ça me fait plaisir. Salut, Morgane ! Salut ! Ah, la Bangkok, c'est loin, la Thaïlande. La Thaïlande, forcément, hein. 0,1 42, 48, 5000, dans un instant, Alice, on va parler de casser des objets par énervement. Oui, c'est ça, en fait, c'est Léna qui nous a envoyé un petit message privé sur Facebook. Elle s'est tellement pris la tête au téléphone avec son mec qu'au final, elle a explosé sur son iPhone alors qu'elle l'avait acheté depuis deux jours. Du coup, on vous pose un peu la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser des trucs par énervement ? Venez vous lâcher, venez là sur Fun Radio, 0,1 42, 48, 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler, bien sûr. Si vous avez déjà cassé quelque chose par énervement, partie de console, dispute de couple, enfin, il y a mille raisons pour s'énerver, dites-nous ce que vous avez déjà été capable de casser. 0,1 42, 48, 5000, et voici Marshmallow sur Fun Radio. 0,1 42, 48, 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. Loving Fun. 20h, 22h. Ce soir dans Loving Fun, ça fait plaisir d'en recevoir Kev Adam, c'est Mélanie Bernier pour la sortie du film Love Addict, film Fun Radio. On a tous été le voir, on aura l'occasion de leur dire ce qu'on en a pensé. Non mais peut-être qu'il y en a un dans l'équipe qui n'a pas aimé. Qu'il se dénonce tout de suite ! Et ben voilà, il n'y a personne. Et franchement, c'est une super comédie romantique. On a vraiment kiffé, donc on vous invite à aller le voir. Ça sort mercredi soir, enfin mercredi dès le matin. Pourquoi mercredi soir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera mercredi dans toutes les bonnes salles. Et ils seront avec nous tout à l'heure, donc si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler 0,1 42, 48, 5000. Laura, notre auditrice du soir, est toujours là. Tout va bien ma chérie ? Oui, ça va. Elle est très très fan de Keva Dams. Ah oui. T'as préparé combien de questions ce soir ? J'en ai deux. Ah oui, c'est bien. Tu t'es limitée. Est-ce que t'as prévenu tes copines, tes potes et tout, que t'allais passer à l'antenne ? Oui, ma meilleure amie. Elle doit être hyper jalouse. Ah oui. Ah là, quand même, c'est quelque chose. Elle est contente pour moi. Elle est contente pour toi, parce qu'elle est fan elle aussi. Oui. D'accord. Laura, on va parler de casser des choses par énervement. Je ne sais pas si t'as déjà cassé quelque chose, toi, par énervement, Laura. J'ai lancé mon téléphone contre le mur. Sauf que, normalement, quand tu lances mon téléphone contre le mur, c'est le téléphone qui se casse. Là, c'est le mur qui s'est cassé. C'est bon, ça. J'ai pété le mur avec mon téléphone. C'est quoi le téléphone qui casse des murs ? C'était un clapet, ça fait longtemps. C'était une espèce de clapet. Mais les vieux téléphones, sans déconner. Avant, t'avais des vieux téléphones hyper lourds et tout le truc. Ça te pétait un mur. Ça défonce tout, ça. Oui, carrément. Genre, les vieux Nokia et tout, c'était incassable. Là, maintenant, la vide de ton écran, elle se pète en deux secondes. Non, mais c'est vrai. Le mieux, c'est la batterie. Moi, j'ai retrouvé un vieux Nokia que j'avais il y a quatre ans. Tu le retrouves, tu l'allumes, il est encore chargé. C'est ça. C'est un truc de dingue. C'est un truc qui a encore 46%. Je ne comprends pas. Tu peux passer trois années avec ton téléphone sans charger ta batterie. C'est clair que le progrès, ça n'a pas toujours dans le même sens. Alors, on va accueillir plein de réactions, puisque c'est quelque chose que tu as eu sur le Facebook de l'émission. Oui, c'est un petit message. Un petit message de Léna. Elle s'est vraiment pris la tête au téléphone avec son mec. Et au final, elle a explosé son iPhone, alors qu'elle l'avait seulement depuis deux jours. Donc, elle est bien deg. Et ça nous a donné l'idée de vous poser cette question, parce qu'il y en a quand même qui pètent plein de choses. Et pas que des murs. Il y a des nerveux. Il y a des nerveux. Donny Fan. Donny Fan, 22 ans de camp. Bonsoir, Donny Fan. Bonsoir, Carrel. Salut, Alice. Salut. Salut à toi, Donny Fan. Alors, est-ce que tu as déjà cassé quelque chose par énervement, toi ? Ouais, alors déjà, j'ai cassé, en premier, j'ai déjà cassé mon ordinateur. Il bugait tellement qu'en fait, j'en ai marre et j'ai mis une droite et l'écran, il s'est pété, quoi. Une droite dans ton ordi ? Ouais. Alors, tu as pété l'écran de l'ordinateur. Mais ça va pas bien, Donny Fan. Ouais. Enfin. Moi, ça m'est arrivé aussi. Une droite ? Non, j'ai cassé mon clavier. Avec quoi ? Genre, j'étais sur World of Warcraft et tout. Et ça m'a... Je sais pas, j'y arrivais pas et tout, machin. Donc, j'ai pris le clavier, je l'ai tapé par terre. Et après, j'ai vu toutes les touches qui étaient explosées. J'étais dégoûté. Bah oui, ça sert à rien. Non, mais c'est les nerfs qui craquent, quoi. Tu vois, tu craques total. Toi, Donny Fan, tu pètes l'écran de ton ordi. Donc, ça, c'est violent, déjà. Ouais, ouais, j'ai regretté. Et puis, la deuxième fois, en fait, ma soeur, tu sais, elle m'énervait, elle m'écoutait pas et tout. Alors, pour qu'elle m'écoute, j'ai pris mon sac, il y avait du métal dedans. Et en fait, j'ai tapé dans le carreau avec mon sac et en fait, le carreau s'est pété en deux. Ah d'accord, j'ai cru que tu avais tapé ta soeur. Ah non. Et elle est morte. Faites des carreaux. Alors du coup, j'ai un peu pété un câble. Ok, donc toi, tu casses pas mal de trucs, Donny Fan. Toujours quand t'es énervé. Et est-ce que tu as relativisé depuis ? Est-ce que tu t'es dit, putain, mais c'est bête ? Non. Non, non. Non, d'accord. J'ai toujours appris qu'on le bête. Ah mais bien sûr, mais il faut apprendre à se contrôler, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça, le plus dur. Le plus dur, c'est quand tu as l'objet en main, éclate, t'as envie de le balancer, et tu te dis, fais pas ça, t'es con, tu vas le casser. Ah si, oui, oui, oui. Bien sûr. Alice, t'as déjà cassé des choses, toi ? Oui, ça m'est arrivé. Moi, je balance facilement mon téléphone, mais il s'en sort toujours très bien. Mais moi, j'aime bien péter des verres. En fait, je me dis, qui t'a pété un truc, autant vraiment que tu vois que ça explose. Ah ouais. Qu'il y a un vrai truc comme ça. Genre une petite dispute de couple et tout. Là, tu prends un verre et tu fais, tu me fais chier. Oui, c'est ça. Et tu paf, tu pètes le verre. Mais bon, ça peut être violent, les éclats de verre et tout, fais attention. Là, je vous le dis, si on avait eu un bon réalisateur, un bon réalisateur radio, on aurait entendu le bruit d'un verre qui claque. Oui, je suis reproducteur de réalisateur. On a Dylan aussi d'Annecy. Dylan, t'es là ? Oui, bonsoir l'équipe. Salut. Bonsoir Dylan. Tu nous écoutes où là ? T'es où là ? T'es chez toi ? Je suis dehors, en train de sortir ma chienne. D'accord, ok. Bonne sortie. Tu as un animal de compagnie. Quel est son prénom ? Oui, c'est Lou. Lou ? Lou, d'accord. Alors, Lou fait pipi, fait quoi là ? Là, pour l'instant, je me suis abrité du vent pour vous parler. D'accord. Parce que malgré que je sois dans une belle région avec plein de montagnes, j'ai plein de vent. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Eh bien, sois le bienvenu Dylan. Est-ce que tu as déjà cassé quelque chose par énervement, toi ? Oui, une télé. Une télé, mais ce n'était pas la mienne. C'était une télé d'une de mes ex. Une de tes télés, normal ? Vas-y, raconte. C'est-à-dire, comment tu pètes la télé de ton ex ? En fait, c'était pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je supporte l'Italie. Donc, on perdait le match contre la Slovénie. On se faisait sortir des poules. Oui. Et en fait, je n'ai pas attendu la 90e minute. Je savais qu'on était éliminés. Ben, la télé, elle n'a pas survécu à une chute du 3e étage. Oh ! Oh, mais non ! Mais vous avez un problème, les footeux. Ah, le malade ! Le nombre de mecs s'énervent devant des matchs de foot, quand même. Mais ça se casse la gueule. Dans les bars, je vais te dire, ça y va. Moi, je suis trop footeux, en fait. Oui. En plus, je suis pour Paris. Alors, imaginez bien le PSG Réal ou PSG Réal. Bien sûr. Ah, bien sûr. Non, mais Dylan... Pourtant, je n'ai rien cassé d'autre. Mais Dylan, il faut quand même prendre la télé, la débrancher et ensuite la jeter. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Ben, l'énervement, en fait. Je me suis dit, on est quand même d'Italie. Ils ne sortent pas la cerveau. Ah, d'accord. Rien que d'y repenser, il va s'énerver. Mais ton ex... En plus, on n'en parle pas de la Coupe du Monde en Russie où on n'y est pas. Parce que là, sinon, c'est le drame. Mais ton ex, elle a réagi comment ? C'était sa télé. Elle ne t'a pas empêchée ? Il s'est passé quoi ? En fait, elle n'a pas eu le temps, en fait. Oh là là. En fait, je me suis levé du canapé. Ça a été instinctive. En fait, au début, je voulais éteindre la télé. Et en fait, les nerfs, ils sont montés du canapé à la télé. Ouais, mais après qu'elle soit tombée, la télé, elle t'a dit quoi ? Mais t'es fou ? Oui. Après, je lui ai dit que j'en ai racheté une, mais je n'ai jamais racheté de télé. Imagine, il y avait quelqu'un en dessous et tout. Bon, je ne veux pas... Voilà, mais on ne sait jamais, tu sais. Ça, je n'y ai pas pensé. Mais bon, dans un petit village de montagne. Eh bien, écoute, Dylan, on ne viendra pas chez toi pour regarder un match de fête. C'est clair. Je te le dis. Non, mais entre-temps, je me suis calmé. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on dit tout le temps. Et si ce n'est pas un match de l'Italie, ni du PSG ? D'accord ? Ouais, si vous voulez. Mais bon, je ne vous garantis pas une équitation totale. Moi, je ne supporte que l'Italie, que le PSG. Donc, les autres matchs, je ne les regarderai pas. Ok, Dylan. Eh bien, tu sais quoi ? Tu ne nous as pas invité de toute façon. On va accueillir Yannick. Yannick est avec nous. Bonsoir, Yannick. Salut, Karen. Salut, Alice. Salut. Bonsoir, Yannick. Yannick, tu es énerveux, toi ? Oh, mais de ouf. De ouf. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu as déjà cassé, toi, par énervement ? Alors, entre autres, j'ai pété une Game Boy. Une Game Boy ? En mettant des coups de boule. Mais non ! Mais des coups de tête dans une Game Boy, mais tu as dû te faire super mal. Non, non, non. Non, enfin, moins que la Game Boy, en tout cas. Ah, mais c'est clair que quand tu joues à Tetris, c'est ce moment où tu attends la barre qui te fait 4 fois d'un coup. Putain, il te manque une petite barre. Et l'écran est blindé. Je me suis dit, ça va arriver, ça va arriver. Une quarantaine de pièces, pas une barre. Ah, putain ! Une pièce à la con qui tombe et qui te bouge le trou. La barre verticale, que tu mets bien pour faire ton Tetris, là. Bien sûr, Yannick. Donc là, tu casses une Game Boy avec ta tête. J'ai mis 4 coups de boule dans la Game Boy. Le quatrième, c'est celui de trop. D'accord. Mais t'es malade. Alors, qu'est-ce que t'as cassé d'où, Yannick ? Ah ouais, non, là, c'était genre... Et j'ai pété un PC aussi, en jouant à Warcraft. Ah, ah, ben voilà, pareil. Les jeux vidéo, ça rend complètement fou. Les jeux vidéo, ça rend complètement dingue. J'ai pété une manette aussi sur un bon Call of Duty. Ah, mais les manettes, ça part vite. Tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Et puis, à un moment donné, tu te dis, mais putain, il y a trop de lag, je ne comprends pas. Quand je tire, ça ne va pas assez vite. Et puis là, tu te prends un headshot, une balle dans la tête. Et là, putain, la manette, elle part, elle vole. Et là, tu regrettes, quoi. Et combien il y en a qui ont pété une télé comme ça en lançant la manette sur la télé ? Tu n'as pas fait ça, quand même, Yannick ? J'ai pété une manette de Super Nintendo en prenant le fil et en la pétant par terre. Ah, oui, d'accord, ok. T'es un gros nerveux, toi aussi, Yannick. Je n'arrivais pas à tuer Guy, ça m'avait saoulé. C'était sur Street Fighter, j'avais riou. Yannick, tu restes avec nous. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Justement, tant parlé, il y a Jonathan qui dit manette sur la télé. La télé était explosée, plus de manette. Il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Anto qui a frappé du poing dans un mur si fort qu'au final, il a eu un plâtre pendant un mois. Et Fred, il a pété le clavier, le PC et la souris. Voilà, à chaque fois, c'est quand même... Jeux vidéo, mais ouais. Le téléphone, jeux vidéo. Loïc Demesse est avec nous. Bonsoir, Loïc. Salut, Karine. Salut, Alice. Salut. Bonsoir, Loïc. Toi, tu es en Lorraine, hein, Loïc ? Oui. Voilà, de la région d'Alice. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Elle est un fidèle de l'émission, ça fait plaisir, Loïc. Merci de nous appeler. Loïc, qu'est-ce que t'as pété, toi ? Alors moi, je ne sais pas si tu vois, en fait, dans les salles de bain, dans les blocs, tu as la porte en bois et au milieu, tu as une vitre. Ouais. Ouais, ok. Jusque-là, tu me suis ? Ouais, je te suis. Alors, tu as vu le film Kung Fu Panda. Ouais, ouais, j'ai vu... Po, po ! En lévitation sur une jambe, les deux bras à l'horizontale, tu sais, avec la jambe pliée, prête à frapper. Et en fait, tu loupes la vitre et tu tapes dans le bois, ça explose la vitre et tu te retrouves le cul par terre à la fin. Donc ça, c'est génial. Mais c'est à cause de quoi ? Pourquoi t'as voulu faire le ninja comme ça en tapant ? En fait, je me suis pris la tête avec ma femme. Ah bah voilà. Et du coup, elle va dans la salle de bain un peu pour couper court à la conversation, sauf que j'ai pas trop apprécié la porte. Et puis, ben voilà, quoi. Et donc, t'as pété ta porte en Kung Fu Panda. Donc, j'ai pété la vitre, en fait. Et dans l'histoire, ça m'a coûté 100 balles chez Casto, quoi. J'adore la chute. J'en ai eu pour 100 boules chez Casto. C'est ce qui m'a fait le plus mal, en fait, tu vois. J'ai été chez M. Bricot. Les prix étaient trop chers. Je me suis rapatrié sur Casto. J'ai trouvé une bonne affaire. Ah bah, ça fait plaisir. Tu peux te péter le cotif avec ces conneries, là. Mais bien sûr. Non, mais c'est dangereux. Franchement, apprendre à maîtriser ses émotions. Mais oui. C'est ça, bien sûr. Bien sûr. Et ben voilà, tu parlais de Kung Fu Panda. Il m'édite, justement, pour ne plus faire ça, Loïc. C'est ça, il faut prendre du recul, un peu. C'est ça. C'est ça, j'ai du mal, ça. Mais souvent, souvent, on est tous un peu comme ça. On a du mal à prendre du recul. Mais ça fait du bien, en même temps, l'impulsivité. C'est comme quand il y en a qui sont énervés, qui lâchent des gros mots, qui insultent tout le monde. Bah là, il y en a qui cassent des trucs. Mais c'est une façon d'extérioriser. Mieux vaut aller courir. Tu me donnes tous les défauts, quoi. Non, non, c'est pas pour toi. Je parle vraiment des gens en général. Mais dans ces moments-là, tu vas courir, ça fait du bien, quoi. Guillaume, il nous avait déjà dit une fois qu'il était énervé. Il avait couru toute la nuit, tout seul, dans son appart. Ah si. C'est comme ça que tu te détends, toi, Guillaume, du stand ? Si, je fais des pompes et je cours un petit peu. Voilà, ça fait plaisir. Eh ben, c'est ce que je propose à Loïc, Yannick, Dylan et Donny Fan la prochaine fois. Faites quelques pompes, les amis. L'inspiration, expiration. Une petite séance d'abdomino. Ça vous plairait d'avoir des cadeaux, les gars, ou pas ? Vas-y, balance, ouais. Ouais, c'est dommage, on n'en a plus. Allez, salut. C'est pas vrai. Allez, ciao. Non, je plaisante. Vous allez repartir avec le pack Lovin' Fun. Salut, Donny Fan. Salut, Dylan. Salut, Yannick. Vas-y, vas-y, Dylan. Alors, je vais faire une petite dédicace à ma petite sœur Kikette. Elle se reconnaîtra bien. Ah ben oui. Et à mes deux petites faces de paix qui sont mes petits frères. Voilà. Ils sont des fidèles d'émission. Salut, Dylan. Ciao, gros bisous. Défi, fallait pas demander dans un instant. Et on embrasse Dylan qui avait encore un truc à dire, mais on l'a coupé. Défi, fallait pas demander dans un instant sur Fond Radio avec Carolan, 18 ans d'Epinal, qui va appeler sa sœur ce soir pour l'énerver. Et elle va lui poser la question, est-ce que t'as déjà fait des photos à poil ? Oh putain. Oh, j'adore. Restez avec nous, je vais faire le photographe. Vous restez bien avec nous. Et en plus, on va revenir avec David Guetta et Like Aydou. Kev Adams dans un instant en direct sur Fond Radio avec Mélanie Bernier pour la sortie du film Love Addict. Et à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Levinfun. C'est une question que tu n'oserais jamais poser ? Non mais c'est quoi cette question à deux balles ? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Levinfun. Sur Fond Radio. On va se marrer encore une fois avec le défi « Fallait pas demander » ce soir pour faire le défi, c'est Carolan. Elle a 18 ans, elle nous appelle d'Epinal. Salut ma chérie. Salut Carolan, bravo. Bravo Carolan. Merci. Tu sais pourquoi je te félicite ? Bah sûrement. Ah, dis-moi pourquoi je te félicite alors, Carolan. J'ai gagné. Non, bah non, pas encore. Ah non, on ne sait pas si tu as gagné. Non, je te félicite parce que c'est pas un défi facile, le défi « Fallait pas demander ». Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est pas évident d'appeler quelqu'un de son entourage, de lui poser une question qu'on pourrait nous poser ici dans l'émission. Ce soir, tu vas appeler qui, Carolan ? Ma grande soeur. Le but du jeu, c'est de l'énerver. Ouais, bah je pense qu'elle va bien être énervée. Qu'est-ce que tu vas lui poser comme question, Carolan ? Je vais lui demander si elle a déjà fait des photos nues et si elle accepte que moi j'en fasse. D'accord, donc je serai le photographe, c'est ça ? Oui. Ah, tu vas être insupportable. Ah bah si, j'adore me mettre dans le rôle du photographe un peu pervers. C'est super. Je sais pas pourquoi, j'ai pas beaucoup de mal en fait. Ouais, c'est bizarre. Carolan, c'est parti pour le défi. On appelle ta grande soeur et tu vas lui demander, est-ce que t'as déjà payé pour faire des photos nues ? On y va. Oui. Allo ? Allo, c'est moi, ça va ? Pourquoi tu m'appelles en numéro masqué ? Parce que mon téléphone, il bug. Est-ce que t'as déjà payé pour faire des photos nues ? J'ai une gueule à payer pour faire des photos nues ? Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider, s'il te plaît ? À faire quoi, des photos nues ? Non. Vu que tu me prêtes de l'argent, je suis avec un photographe. Et il me propose de faire des photos nues parce que tu sais que j'adore faire des photos. Et là, il me propose d'en faire. Il me demande que 300 euros alors que c'est super cher à la base. Sauf que j'ai pas ces 300 euros. Tu pourrais me les prêter, s'il te plaît ? Non, mais Caroline, je suis d'accord que t'aimes les photos, mais il y a des limites à la connerie. S'il te plaît, c'est vraiment pas pour eux. Je ne vais pas les mettre dans un magazine ou quoi. Je vais les mettre sur Facebook parce qu'ils débutent et ils aiment bien mon corps. Non, mais Caroline, sur Facebook, mais attends, tout le monde va le voir. Tout le monde va te juger. Non, mais attends, tu vas te faire passer pour quoi ? De juger de quoi ? De toute façon, tout le monde juge au jour d'aujourd'hui. Ben ouais, mais attends, on ne va pas juger. Non, mais attends, mais Caroline, t'as vu ça où ? T'as déjà vu un corps, s'il te plaît, tu sais à quoi ressemble l'accord ? Ben oui, je sais à quoi ressemble l'accord, mais pas ton corps. Attends, mais t'as cru quoi ? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont dire les parents ? Mais attends, ça ne va pas, là ? Mais ils ne les verront même pas, ils ne vont pas sur Facebook, sérieux. Non, mais t'as cru que c'était des vieux ou quoi ? Ils connaissent les réseaux sociaux. Non, mais attends, Caroline, non, mais c'est du grand n'importe quoi, là ? Et le respect de toi-même, il est où ? Il aime trop mon corps, il m'a dit que j'étais bien formée et tout, que j'avais des bons seins, bons cul. Oui, mais au pire, c'est que tu vas à la salle de bain, tu le vois ton corps, c'est bon. Mais je veux les montrer, je veux faire des photos, je veux faire des photos, faire des photos. Oui, mais c'est une vraie chance, la vérité. Non, mais non, mais non, 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 mais attends, t'as vu ça où ? Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Je veux juste l'argent. Non, mais attends, je vais m'en foutre, je ne vais pas donner de l'argent pour ça. Attends, t'as cru quoi ? Je rentre du boulot, je sors du boulot, tu m'appelles pour ça ? Non, mais t'es sérieuse ? Non, mais arrête de me dire s'il te plaît, franchement, tu fais pitié, là, non, mais attends. Si jamais il fait des prêts de groupe, on peut même poser ensemble si tu veux. Non, mais j'ai une gueule à poser, non, mais attends, mais non, mais Carole, arrête, arrête. Non, mais t'es en train de dire du grand n'importe quoi, là, mais non, mais tu fais... Mais s'il te plaît ! Non, mais non, mais arrête ! Et il faut que tu te donnes vite une réponse, parce que là, il s'impatiente, il est à côté de moi, il aimerait vraiment savoir si il y a possibilité. Non, mais je m'en fous qui s'impatiente, je m'en bats les couilles qui s'impatiente ! Non, mais attends, non, mais... Je te passe cette photographe, il veut te parler. Mais je ne veux pas lui parler, à lui, non, mais... Pourquoi tu me passes des gens, mais arrête ! Oui, à nous ? Oui ? Oui, bonsoir. Vous voulez quoi, au juste ? Vous êtes la grande sœur, si j'ai bien entendu, de Carole-Anne ? Oui, vous voulez quoi, au juste ? Voilà, je suis, je me présente, Robert Da Vinci, je suis... Non, mais vous m'en fout de savoir qui vous êtes ! Je suis photographe amateur, j'expérimente différentes photos de nudité, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour votre sœur, qui... Oui, c'est bien, mais non, 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 elle a 18 ans, vous connaissez l'âge, 18 ans ! Oui ! C'est mort, elle ne va pas poser nul, les photos ne vont pas aller sur Facebook, non, mais vous êtes timid ! Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut ! Oui, mais je m'en fiche qu'elle soit majeure, je m'en fiche ! Alors, moi, je propose un tarif qui défie toute concurrence, puisqu'il s'agit ici de faire un book « Nudité extrême », c'est un forfait, forfait... Vous sortez d'où, vous, sérieux, vous sortez d'où ? Si vous voulez des meufs à poil, vous allez au bois de boulogne, quoi ! C'est un forfait clito, c'est un petit forfait que j'ai fait, avec, voilà, des photos du vagin, des photos... Passez-moi ma sœur, passez-moi ma sœur ! Non, mais je ne veux même pas vous parler à vous ! Mais enfin, ne vous énervez pas, je suis un artiste ! Oui, mais les artistes, non, mais sérieux, non, mais n'importe quoi, passez-moi ma sœur ! Attendez, parce que là, j'ai une très belle pose de Caroline, je vais te demander de remonter un petit peu, s'il te plaît, ta jupe, et d'enlever ton soutien-gorge ! Elle a raccroché, elle a raccroché, Caroline ! Ah, la voix flippante ! Elle a raccroché ! Je m'étonne ! Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Alice ! Ah, la souris ! Enfin, je suis photographe à ma... J'ai dit que je m'appelais comment ? Je ne me souviens plus ! Da Vinci ! Robert Da Vinci, non, c'est ça ? Ah, dis donc ! C'est recherché ! Ah oui, on va la rappeler, Caroline ! C'est parti ! Bien sûr, alors tu lui parles tout de suite ! Tu lui dis que t'es toute nulle ! Allô ? Oui, c'est moi ! Non, mais t'arrêtes tes conneries ! Et puis alors le bouffon, quoi ! Non, mais c'est connerie à la con ! Non, mais sérieux ! Pourquoi tu fais des choses comme ça ? Mais arrête ! Mais c'est un métier ! C'est un métier ! Je peux gagner beaucoup d'argent après avoir fait mon bouc ! Non, mais ton bouc ! Non, mais sérieux ! Non, mais Caroline, si tu veux un bouc, je vais à la ferme, quoi ! Arrête un peu tes conneries ! Arrête ! Mais s'il te plaît ! Mais non, Caroline ! Arrête ! Arrête ! De toute façon, je vais commencer et j'ai dit que t'étais d'accord ! Non, alors toi, non, mais... Cambre-toi ! Cambre-toi ! C'est comment ? C'est bien ? Mais arrête ! Mais Caroline, sérieusement, tu veux quoi ? Bah, je vais faire des photos ! Mais je m'en bats les couilles de tes photos ! Je te donnerai rien, Caroline ! Arrête ! Enlève ta petite culotte ! D'accord ! J'ai dit qu'il ferme sa gueule parce qu'il est commencé à faire mon... Arrête, Caroline ! Sérieux ! C'est quoi que tu me fais ? C'est une blague ! C'est vrai ! Mais arrête ! C'est bien si je me penche comme ça ? Ah, mais tu cherches en plus... Et t'en bats un poids par un ! Parfait ! Attendez, je me pose comme ça ! Ça ne te dérange pas si je me déshabille, moi aussi ? Bah non, ça ne me dérange pas ! Parfait ! Oh là 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 ! J'enlève mon caleçon ! Sérieux, mais... Oh, mais c'est quoi ton bordel à la con, quoi ? Bon, écoute, tu vas arrêter de lui faire la leçon, hein ! Moi, je suis en train de bosser ! Non, mais attendez, j'entends sa gueule, moi je suis un artiste, je suis en train de travailler ! Si je peux vous rassurer, hein ! C'est quoi les bruits qu'il y a derrière ? Comment ? C'est quoi les bruits qu'il y a derrière ? C'est mon appareil photo ! J'ai un petit polaroïd ! Alors que... Marion, c'est bien ça ton prénom ? Malheureusement, oui ! Alors Marion, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, puisque... Ces photos que je viens de prendre de Caroline seront diffusées, je pense, sur tous mes réseaux sociaux, mon Facebook personnel, bien sûr, et également sur le site de Fun Radio. Ah mais comment vous êtes en train de me casser les couilles ? Oui, parce que j'aime beaucoup cette radio. Fun Radio. Quoi ? Marion ! Marion ! Ça va pas te monter, là ! Marion, t'es en direct sur Fun Radio, tu viens de te faire piéger. Je t'aime ! Ça va Marion ? C'est quoi, tu m'as fait peur ! Oh, mon petit chat ! Je t'aime Marion ! Marion ! Oui ! Ça va ? Ne pleure pas ! Ça va Marion ? Oui, ça va ! Elle est soulagée ! Oui, en même temps, mais c'est toi qui as fait peur ! Tu fais peur avec ta voix de psychopathe ! Mais je ne comprends pas pourquoi vous dites ça ! Marion, 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 rassure-toi, rassure-toi, il n'y a pas de Robert Da Vinci, il n'y a pas de photographe, il y a juste un cadeau pour Caroline, puisque c'est gagné ! Bravo ! Tu t'es jolie, tu t'es violente ! Caroline, le pack VIP, Marion, t'as été violent, tu nous as insultés ! Mais t'as raison ! Mais t'as raison ! Tu la défends, ta sœur ! Absolument ! Eh, super Marion ! Franchement ! Ah ouais, elle ne s'est pas démontée ! Et on aimerait tous t'avoir comme grande sœur, Marion ! Ouais, c'est un amour, des fois, mais des fois, elle est chiante ! On ne me mettra même pas à faire ce que je veux ! Et Marion, j'aimerais beaucoup prendre des photos de toi ! Par contre, là, le votre foot, il va être sincère ! Ah, ça va mieux, là ! Elle est moins émue ! Et on va t'envoyer un petit cadeau aussi à toi, Marion, parce que t'as été super cool ! Merci, c'est gentil ! D'accord, tu ne veux pas raccrocher, on va gérer ça en antenne au standard avec Guillaume Dustand ! Et Caroline, je te félicite, t'embrasses très fort ta sœur, Caroline ! Je t'aime très très fort ! Voilà ! Oui, moi aussi ! Et donne-lui 300 euros aussi ! Salut Marion, salut Caroline ! Bisous, bisous ! Salut ! Fallait pas demander dans Love & Fun ! Sur Fun Radio ! Ouais, tous les soirs, un défi « Fallait pas demander » ! Si vous voulez vous inscrire, 01-42-48-5000 ! Dans un instant, on sera avec Dimitri, 24 ans de Lyon ! Bonsoir Dimitri ! Salut Karel, salut Alice ! Salut à toi Dimitri, tu nous appelles pourquoi ? Alors, j'ai ma copine qui veut faire un plan à trois avec un pote à moi et je l'évite beaucoup ! Ah ok, tu m'étonnes ! Avec un pote à toi en plus ! Ouh là, ça c'est chaud ça ! On va en parler, les plans à trois dans un instant sur Fun Radio ! Il y a Kev Adams, Mélanie Bernier pour la sortie du film « Love à Dick » qui sont en ce moment sur la route ! Ils arrivent ! Voici David Guetta en attendant et Like I Do sur Fun Radio ! On va bien que vous passez une bonne soirée ! On se régale avec vous tous les soirs sur Fun Radio du dimanche, jeudi 20h-22h, Love in Fun ! Le numéro pour nous appeler, 01-42-48-5000 ! Notre envoyé spécial, Kassim Alarea ! Kassim, vous m'entendez ? Eh oui, je suis en direct du périphérique parisien ! Très bien, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de la venue de Kev Adams et de Mélanie Bernier qui sont censées arriver d'ici quelques minutes ? Alors je suis actuellement en train de les survoler au-dessus avec l'hélicoptère Love in Fun et je les vois, ils sont à peu près à une minute de la radio ! Une minute de la radio ! Ah voilà, donc ils arrivent ! Ah Michel, non, tu cabres trop là, on va s'écraser ! Alors c'est le sketch qui va trop loin, Kassim ! C'est à un moment donné, il faut s'arrêter, c'était parfait ! C'était juste avant ! C'est le truc qu'il ne fallait pas dire ! Voilà, alors on va accueillir Dimitri, 24 ans de Lyon, bonsoir Dimitri ! Salut Karel, salut Alice ! Salut Dimitri ! Seul bienvenu sur Fun Radio, tu nous appelles pourquoi ? Alors moi j'ai ma copine qui veut faire un plan à trois avec un collègue et j'hésite beaucoup ! Est-ce que tu as déjà fait des plans à trois ? Oui ! D'accord, ah ouais, putain, vas-y raconte, tu as fait ça avec qui toi ? C'est-à-dire que ma copine à l'heure actuelle et avant que je faisais qu'elle était avec une meuf ! Et du coup, l'année dernière fois, elle m'avait proposé de faire un plan à trois avec une collègue à elle ! Ah d'accord, donc elle est bi, ta copine, et du coup elle t'avait proposé un plan à trois avec une de ses ex ? Oui, enfin avec une de ses copines je pense ! Et là bizarrement, tu as accepté ! Ah oui ! Ah tu m'étonnes, c'est exactement la même situation, sauf que là ça ne t'a pas posé de problème ! Tu t'es dit, allez hop, en avant, on y va ! Et Dimitri, comment ça s'est passé alors justement ? Ben, vraiment bien, c'était vachement bien ! Ah oui ? Oui, c'est vachement bien, c'est une très très bonne expérience ! Et alors, moi j'ai une question, parce que moi c'est un fantasme, et j'ai souvent idéalisé le truc et tout, j'ai jamais fait ! Mais je me suis toujours dit qu'il fallait que les filles s'amusent entre elles pour qu'à mon avis ça se passe bien ! Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Ah oui, oui, surtout ! Parce que sinon, je pense que si le mec gère tout, ça doit être compliqué ! Ah bah oui, il y a des frustrés après ! Ah bah oui, c'est ça, oui ! Toi tu pourrais faire un plan à trois Alice ? Oui, je pourrais faire un plan à trois, mais pas avec deux mecs, je pense ! Parce que, à moins vraiment que les mecs soient bi et tout, et qu'ils ne soient pas qu'à fond sur moi, parce qu'un plan à trois avec deux mecs hétéros, franchement, il faut avoir de l'endurance, je pense ! Je pense qu'on ne touche pas à faire un épaule ! De l'endurance pour moi, je veux dire ! Pour vous, j'imagine ! Mais un plan à trois avec une meuf, ça ne me poserait pas de problème ! Mais là, pour le coup, il sort d'où ce collègue-là ? Pourquoi lui et pourquoi pas un autre ? Comment c'est arrivé sur le tapis ? En fait, ça sort d'une soirée qu'on avait faite il y a deux semaines de ça, on était complètement bourrés, et moi je sors, comme ça j'étais bourré, je dis à mon collègue, je lui dis « Ouais, est-ce que t'as déjà fait un plan à trois avec une meuf et tout ? » Il me fait « Non, j'ai déjà fait un plan à trois avec deux meufs, moi aussi, moi aussi, mais pas avec un mec, je lui dis « Bah, si tu veux, tu pourras passer à la maison, on le fera. » Mais tu sais, comme ça, pour déconner total ! Et genre, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine de ça, ma copine me dit « T'es toujours partant pour faire un plan à trois avec ton collègue ? » Elle ne le connaît pas, on est bien d'accord, elle ne l'a jamais vu ? Ici, elle le connaît ! Ah oui, d'accord ! On a fait des soirées avec ! Mais tu te verrais, imaginons que ce ne soit pas ta copine, Tu te verrais faire un plan à trois avec ce mec-là, une troisième personne, une autre fille ? Euh... Ouais, si j'étais pas avec ma copine, oui ! Ah, là, franchement, il faut... C'est ta copine ! Et puis, c'est aussi ton collègue, c'est-à-dire qu'elle le connaît, donc elle le kiffe ! Et est-ce que tu peux... Ouais, mais vous faites des soirées ensemble ! Est-ce que tu peux assumer le fait que, par exemple, elle prenne plus de plaisir avec lui qu'avec toi ? C'est ça qui me fait peur, en fait ! Ah bah oui ! C'est sûr ! C'est probable ! Surtout qu'en plus, il y a ce côté, en plus, il va y avoir une excitation supplémentaire avec lui, parce que c'est un peu la pièce rapportée, c'est ce côté un peu... On n'a pas forcément le droit, c'est un peu... Voilà, je ne vais pas dire que c'est de l'infidélité, mais même si c'est sous tes yeux, mais presque ! Donc forcément, il y aura un côté excitant supplémentaire qu'elle n'a pas avec toi ! Qui dans l'équipe a déjà fait un plan à trois ? Kasim, Guillaume, Kévin ? Non, personne ! Six mois, ouais ! Ah oui, Kasim ! Et c'était avec une pote à moi et ma meuf de l'époque ! D'accord, est-ce qu'il y a justement eu de la jalousie entre les deux filles par rapport à toi ? Non, parce que tout le monde était au courant et on s'est dit, allez, c'est un one-shot comme ça, je rentre dans l'une, je rentre dans l'autre, et après, on rentre dans l'une, je rentre dans l'autre ! Ça s'est passé comme ça ? Ah ouais ! Félication dans l'une, ensuite dans l'autre ! J'avais les deux à quatre pattes devant moi et hop, je faisais un ping-pong ! Calme-toi, calme-toi ! C'est chelou ça ! Dimitri, Dimitri, c'est ça en fait, un plan à trois, je crois qu'il y a un contrat confiance à établir ! Ah oui ! C'est-à-dire que la fois où je l'avais fait avec ma copine et la pote à ma copine, j'étais rentré du taf et en fait, je les avais retrouvés toutes les deux en nuisette sur le canapé ! Ah oui, donc là, tu ne pouvais pas dire non ! Ah oui, non, c'est clair ! Mais le collègue dans l'histoire, est-ce que lui serait d'accord aussi ? Parce que ça se trouve, vous posez la question, mais lui, ça ne le tente pas du tout ! Ben si, justement, ma copine en a parlé ! Ah ouais ! Mais écoute, moi je trouve qu'elle prend vraiment les devants avec lui, tu devrais te méfier quand même ! Dimitri, Dimitri, franchement, parle-en, parle-en, parle-en à fond avec elle ! Essaye de voir s'il y a moyen, justement, que ça se passe dans les règles de l'art, c'est-à-dire pas de tromperie, pas de jalousie, tu vois ce que je veux dire ? On dirait qu'il y a un truc derrière quand même avec le collègue ! Il faut faire un deal, quoi ! Il faut faire un deal de base ! Sinon, Dimitri, tu prends le risque ! Après, tu vois, nous, on est libertins, ça fait un moment qu'on est ensemble, ça va faire deux ans et demi ! Ah, donc c'est différent ! On est libertins, on sort dans les clubs libertins et tout ! Et je ne pense pas qu'elle m'ait déjà trompée, après j'en sais peut-être rien, parce que c'est souvent en déplacement et tout, moi ! Donc, après, je ne sais pas ce qui se passe ! Si tu penses que tu peux assumer jusqu'au bout, et notamment avec ton collègue, vas-y, fonce ! Mais ne te force pas pour elle ! Ouais, clairement pas ! Surtout si tu sens qu'elle l'aime bien et tout, Dimitri ! Après, comme j'en parlais avec un très bon collègue à moi, à qui je bosse, il le sait, lui aussi, il a déjà eu le problème avec ça, mais tout ! Il me disait, ouais, au pire, fais-le pour elle, et après, toi, zuc aussi ! Mais non, ne te force pas ! Ça ne marche pas, ça, Dimitri ! Il y a trop de trucs louches dans cette histoire ! Mais bien sûr, ça ne me dérange pas d'être avec un autre mec dans le lit, moi, ça ne me dérange pas du tout ! Oui, mais là, c'est lui ! Et c'est elle qui l'a choisi un peu ! Donc, c'est pour ça, Dimitri, vraiment, une conversation avec elle, c'est hyper important, mettre les choses au clair ! Et sinon, tu ne pars pas comme ça, imagine, la meuf et tout, elle le kiffe et tout, c'est hyper dangereux, Dimitri ! Je compte sur toi, en tout cas, d'accord ? Ouais, t'inquiète ! Bon, hé, tu prendras des photos si jamais vous le faites ! On fait des tours ! Envoi la culotte ! Salut, Dimitri ! Salut ! Ciao ! Salut à toi, Dimitri ! Restez bien avec nous ! Je vois Kev Adams ! Ouh là là ! Je le vois, je le vois, je le vois ! Il sera avec nous dans un instant ! Restez bien ici sur Fondradio pour la sortie du film Love Addict, Kev Adams et Mélanie Bernier ! Vous ne bougez pas si vous voulez leur poser des questions ! Venez ici sur Fondradio, 01 42 48 5000 ! Le son là tout de suite, DJ Snake, Magenta Rydim sur Fondradio ! Suivez-nous sur Snapchat ! En tapant Love in Fondradio, c'est nouveau ! Ce soir, Love in Fondre reçoit Kev Adams et Mélanie Bernier ! Je ne veux que du professionnel, sinon ? Pour la sortie du film Love Addict sur Fondradio ! Ils sont arrivés, ils sont là dans les studios de Fondradio ! Applaudissements pour Kev Adams et Mélanie Bernier qui sont là ! Ils sont arrivés, qui s'installent, qui mettent... Comment ça va Kev ? Comment ça va Mélanie ? Moi ça va très bien ! Alors on allume le micro de Kev ! Ah bah dis donc, voilà ! Qu'est-ce que c'est ? Il essaye, il essaye ! Alors le micro de Kev ! Ça y est, je viens de lui brancher ! Voilà, m'entend-toi ! Vous devenez m'embaucher chez Fondradio ! On me confirme qu'on vous entend tous les deux ! Comment ça va les amis ? Ça va très bien, très heureux d'être sur Love in Fond ! L'émission où il y a du love, il y a du fun ! Et puis voilà quoi ! Et du sexe aussi ! Il nous avouait qu'il était pressé de parler de cul ! Oui c'est vrai, j'ai dit ça ! Vous avez remarqué que moi je n'ai absolument pas dit que j'étais pressé dans parler ! Non, c'est vrai ! Elle est tout de temps, croyez-moi ! Plus discrète ! Bon alors, on va parler quand même de ce film qui va sortir mercredi en salle, Love Addict ! Et c'est un film qu'on a vraiment kiffé, on l'a tous vu avec l'équipe ! Oui ! Quand il y a la promo, quand on reçoit des artistes et qu'on n'a pas aimé quelque chose, je pense qu'il ne faut pas recevoir les artistes ! On est d'accord ? Moi je suis d'accord avec toi ! Ok, on est en direct sur Fondradio, ça fait plaisir ! Et bien vous êtes toujours là ! Et ça veut dire qu'on a vraiment kiffé Alice ! Je l'ai vu taper des barres de rire pendant le film ! Oui c'est vrai, j'étais un peu gênée de rigoler devant tout le monde, j'aime pas trop dans le cinéma, mais j'ai vraiment adoré ! Franchement, je me suis tapé des barres ! Merci, c'est très gentil Alice ! J'ai vraiment kiffé ! Vous êtes en pleine période de promo en ce moment, et j'imagine qu'on vous a toujours posé la question de parler du pitch de ce film ! Je vous propose un résumé en une phrase ! Avec plaisir ! L'histoire de Gabriel, un amoureux compulsif des femmes qui pour garder son nouveau travail va devoir se faire soigner par une coach personnelle, Marie-Zoé ! Parfait ! C'est parfait ! C'est un pitch en une phrase qui est nickel ! C'est halluciné, je me suis pas fait chier ! Rapide et efficace ! C'est la foire ! Au moins tu l'avoues ! C'est une pitch pour nous et tout ! En fait c'est un enfoiré ! Dans l'émission, on a un concept, c'est qu'on a un auditeur qu'on garde pendant deux heures avec nous, qui devient l'animateur de l'émission ! Ce soir c'est Laura, elle a 15 ans, elle est de Brest ! Bonsoir Laura ! Excuse-moi, est-ce que c'est Laura qui vous appelle ou c'est vous qui appelez Laura ? Parce que si c'est elle qui vous appelle, elle lui coûte un petit peu d'oseille cette émission ! On la rappelle ! Alors Laura, on t'a rappelé Laura ? Oui ! Bon ça va alors ! Laura, j'ai discuté avec elle cet après-midi ! Laura, elle est très très fan de Kiel ! Ah ça fait plaisir ! Je m'en doutais ! Ah oui ! T'as dit Laura à 15 ans, je me suis dit, ça à mon avis c'est une fan ! On aura Jurgen aussi 35 ans ! Ça veut rien dire Mélanie, écoute ! Tu as toi-même 40 ans et tu es fan de moi ! Elle a pas 40 ans ! T'as quel âge Mélanie ? Mais non petit bouchon, elle est toute jeune ! Bah oui, ça se demande pas ! Tu vois bien qu'elle a à peine 26 ans ! Exactement ! Voilà, j'ai à peine 26 ans ! Quand une femme est jeune comme elle, on peut lui demander ! Et bah apparemment non, tu vois, parce qu'elle cache bien son âge ! Très bien ! Et bien nous ne parlerons pas d'âge ! En tout cas Laura, t'es très très fan ! Ce génie de Karel ! On peut quand même lui... Très bien ! Et bah on va lui demander alors dans ce cas ! Allez, on va enchaîner ! Laura, très très fan de Kiev depuis de nombreuses années ! C'est-à-dire que t'es fan de lui depuis combien de temps ? Depuis 6 ans ! Donc, c'est un petit peu réaliser un rêve que d'être avec lui là ce soir et avec Mélanie ? Oui ! C'est toute gênée ! Ça fait très plaisir Laura ! En plus, on m'a donné un cadeau de ta part, je l'ouvre tout de suite ! Ce sont des nougas ! Laura, est-ce que t'avais des questions à poser justement à nos invités ce soir ma chérie ? Oui, j'en ai une pour Kiev et une pour Kiev et Mélanie après aussi ! D'accord ! Ok, bah vas-y, vas-y, pause ! On t'écoute Laura ! Ok, je voulais te demander, comme il y a eu tout est possible avec Gade et que Gade c'est un de tes idoles d'enfance, est-ce que genre il y a d'autres projets qui sont en train de se réaliser avec d'autres de tes idoles d'enfance ? Genre Franck ou quelqu'un comme ça ? Bah écoute, avec Franck Dubos qu'on avait déjà fait le film Fiston, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années ! Oui, oui ! Voilà, et là, oui, j'ai fait un nouveau film avec une de mes idoles d'enfance, qui n'est autre que Jamel Dubouze, que j'adore et que je trouve est un des meilleurs humoristes qu'on ait en France, et on vient de terminer le tournage d'un film ensemble qui est la suite d'Aladin, qui s'appelle Aladeux ! Ah oui, oui ! Il se fout de ta gueule ! Non, c'est vrai, pour de vrai ! Mais non, c'est vrai ! C'est le vrai titre du film ! Mais non, arrête ! Non, je te promets ! Je te promets ! Non mais on sait pas ! En fait, je ne sais pas qu'il doit le croire ! Non, c'est pas vrai ! Il ment 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 ! Écoutez, il y a un film qui s'appelle Aladeux ! Si tu ne crois pas, fais comme tu fais toujours Carrel pour faire du journalisme, va sur Hallouciné ! Et Théma, tu vas voir Aladeux, ça sort le 3 octobre, et Kémadame, c'est Jamel Dubouze ! Ok, on va aller voir ! Ok, on te croit ! Eh ben non, j'étais pas au courant ! Pour le coup, Théma, tu fais ce qu'il serait ce qu'il est chaud ! Aladeux, Aladeux ! Très bonne val ! Allez, vas-y Kémad, arrête en chaîne ! Non, c'est le vrai titre ! Et là, c'est suivi ce moment d'une petite gênance, vous l'avez vu ! Absolument ! Mais c'est un titre de merde, ça ! Ils ont vraiment fait ça ! Bah écoute, ils ont vraiment fait ça ! Et en plus, le film est mortel ! Mais c'est génial ! Génial ! Eh ben, Laura, tu voulais poser une autre question ? Oui, je voulais vous demander, du coup, sur le tournage, il y a eu... Est-ce que, genre, il y a eu un fourrir mémorable ? Je sais pas s'il y a eu un fourrir mémorable... Il y a eu beaucoup de fourrir, on s'est vraiment amusé à faire ce film ! Beaucoup de fourrir, beaucoup de mémorables ! Est-ce que t'as vu le film, peut-être, en tournée province, ou pas du tout, ou pas encore ? Non, parce que vous n'êtes pas venus à Brest ! Ah, c'est vrai qu'on n'est pas venus à Brest ! Ah, pourtant, on est dans beaucoup de villes ! Pardonne-nous, Laura, on a été un peu partout, mais pas à Brest ! Mais on n'a été pas très loin, on a été à Rennes ! C'était pas trop, trop... Si, c'était un peu loin, quand même ? Non, j'ai pas pu venir ! C'est pas si loin, ça reste en Brest ! C'est pas grave, Laura, tu viendras mercredi ! Mercredi, tu vas aller au ciné ! En tout cas, beaucoup de scènes avec Marc Lavoine, avec des gros fourriens, et entre Mélanie et moi aussi, je vais te dire, quand on a donné à Mélanie cette fameuse ceinture électrique, et qu'elle pouvait actionner un bouton pour m'électricité, elle s'est bien marrée ! Il y a une cave moins, mais moi j'ai bien rigolé ! Ça, c'est une scène du film qui revient d'ailleurs ! C'est pour ça qu'on en parle ! Absolument, où on te met une espèce de ceinture comme ça, parce que tu es un amoureux compulsif des femmes ! Pour en empêcher de séduire, clac ! Ça m'électrocute dès que je commence à séduire ! Et vraiment, du coup ? Oui, vraiment ! Ah ouais, c'était du vrai, du vrai ! Du vrai, du vrai ! Comme ta chicha portative, là ! Ok ! Tout à fait ! Mais il fallait pas en parler, sinon je vais avoir des problèmes ! Laura, tu restes avec nous, tu es notre auditrice du soir, tu bouges pas ma chérie ! Il y a beaucoup de questions qui vont arriver, on va aussi vous faire un petit check-up dans un instant ! Vous allez passer au check-up d'Alice ! Restez bien avec nous ! Et puis Alice, on va parler d'un message ! Oui, on a reçu un message d'Amandine ! En fait, on va parler de jalousie, parce que son mec est tellement jaloux, qu'elle n'a pas le droit de se maquiller, pas le droit d'avoir Facebook, Snap, Insta... Enfin bref, c'est une vraie galère ! Donc, on va en parler avec vous tous, avec Kav et Mélanie ! Bien sûr, au 01-42-48-5000 pour réagir ! Est-ce que vous avez déjà fait des choses pas cool ? Ou on vous interdisait de faire des trucs par jalousie ? N'hésitez pas à réagir au standard au 01-42-48-5000 ! J'adore cette chanson ! C'est la pub pour le parmesan ! Parmigiano de Barivilla De Barivilla Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 Parmigiano de Barivilla De Verre la Libertad ! Fugel Bella Ciao Sur Fan Radio Avec Kev Adams et Mélanie Bernier Nous inviter ce soir en direct dans toute la France C'est Love in Fun Bonne soirée tout le monde ! C'est l'heure du check-up ! J'adore ! Love a Dick sort mercredi en salle On a adoré le film C'est un film qu'on vous recommande Avec Kev Adams Avec Mélanie Bernier Avec Marc Lavoine Entre autres Yes ! Et là ce soir Voilà, c'est votre première dans Love in Fun Et Kev, Alice t'a préparé une petite surprise Rien que pour toi On va t'entendre sûrement parler de choses Dont tu n'as jamais encore parlé à la radio Avec grand plaisir Tu es prêt à... J'ai entendu parler des surprises d'Alice D'accord Mais peut-être pas celle-là Encore bref On m'a parlé des surprises d'Alice Il y a toujours des surprises qui font plaisir par rapport Je vais quand même te dire que tu n'as pas le droit à un seul joker D'accord C'est important Ici il n'y a pas de joker On dit toute la vérité rien que la vérité Il n'y a pas de problème T'es prêt ? Prêt ! Le check-up d'Alice Alors en fait le principe du check-up c'est que voilà Il n'y a pas un petit jingle ? De faire le jingle en direct Le check-up d'Alice Check-up d'Alice Ah super Magnifique On peut y aller On peut y aller C'est un délice Le check-up d'Alice Ah encore mieux Super Bravo On peut peut-être le refaire depuis le départ du coup Plein de malice Le check-up d'Alice Oh joli Joli Non 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 pas joli C'était de la merde Je suis désolé Attends t'es chelou J'ai fait la intervention C'est dur La pauvre Donc le principe du check-up c'est que dans cette émission On se dit tout On raconte tout à nos auditeurs Et eux nous disent tout Donc c'est comme voilà C'est la première fois qu'on te reçoit ici Donc on veut un peu une petite mise à niveau pour savoir C'est normal C'est normal Alice Où on en est avec toi donc je commence Et d'ailleurs c'est un délice Je vais enchaîner les questions A toi de me répondre de la façon la plus honnête possible La plus honnête et la plus franche c'est parti Exactement L'endroit où tu préfères faire l'amour Alors j'aime bien quand ça sort un peu de l'ordinaire C'est à dire C'est à dire Pas forcément dans un lit Je sais pas Debout dans une cuisine Je suis pas très lieu public Ok Ça m'angoisse un peu J'ai une angoisse de me faire attraper je t'avoue Mais ça peut être excitant Mais j'aime bien Ouais Dans des endroits pas forcément confortables on va dire Est-ce que tu as déjà trompé l'une de tes copines ? Euh non Non j'ai jamais été infidèle Jamais Il me semblait qu'on s'était promis voilà On s'est promis Honnêteté Et je suis un garçon fidèle Alice tu vois la petite faussette là qui apparaît ? C'est la faussette du mensonge Non c'est la faussette du délice Alice On va la sniper L'amour en période de règles bonne ou mauvaise expérience ? Aucun problème on y va C'est vrai ? Est-ce que tu as déjà couché le premier soir ? Oui Même la première heure j'ai déjà couché Ah ouais ? Pour ou contre le goût dans le cul ? Attendez c'est vrai la première heure ? La première heure ouais j'ai rencontré une fille un jour et voilà Au bout de 35 minutes on était en train de faire l'amour Ah bah dis-donc et tu l'as payé combien ? Non non c'était gratuit Alors attention Très 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 bonne question que tu n'as pas posée mais à laquelle je répondis Je n'ai jamais payé pour du sexe Je ne paierai jamais pour du sexe Très bien merci c'est noté Pour ou contre le doigt dans le cul ? Gratuitement du coup Gratuitement du coup Gratuitement et complètement contre Non non mais vraiment c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer D'ailleurs dès que le doigt s'approche je suis déjà en dé-kiff Mais j'étais comme toi Vas-y raconte nous Carrel J'ai testé dans le bain Et je sais pas Il se passe un truc Mais avec ton propre doigt Mais non ! Mais qu'est-ce que tu fais Carrel ? Mais rien pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? On raconte tout Carrel arrête de mettre le doigt dans le cul maintenant ! Et bah tu sais quoi ? Un petit bout c'est rentré Et bah écoute Tant mieux pour toi frérot mais On peut changer d'avis J'étais comme toi Peut-être qu'en grandissant je changerais d'avis Je suis pas là pour en dégoûter les autres Je dis juste que moi c'est pas mon truc Donc même pas dans le bain Est-ce que tu t'es déjà fait voler ta meuf par un pote ? Euh non Est-ce que t'as déjà fouillé dans le téléphone de quelqu'un ? Euh non Est-ce que t'as déjà menti pour réussir à pécho ? Euh oui Ah ouais ? T'as raconté quoi ? Je sais plus J'ai raconté tellement de trucs Je sais plus j'ai dû raconter Ouais ouais non ça oui J'ai déjà menti pour pécho La plus grosse cannerie Attends quel homme n'a pas menti pour pécho ? Ah bah On lance un débat là Tu étais moins la pierre alors à ce moment-là Non mais genre c'était quoi tes mensonges ? Non c'est que des petits mensonges 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 ? C'est que des petits mensonges C'est rien de méchant C'est jamais des trucs genre de proches qui sont décédés Ou des trucs horribles Ok d'accord Non c'est toujours des petits mensonges rapides quoi La plus grosse connerie que tu aies faite sous l'effet de l'alcool ? Euh je me suis allongé à Toulouse sur la route Bah bravo Ouais j'étais tellement bourré avec mon ami John On s'est allongé à même le sol sur une route Où des voitures roulaient vite Puisque c'était samedi soir Et il était 5h du mat' D'accord Donc c'est dangereux à ne pas reproduire chez moi Ouais on est resté allongé un petit bout de temps Et puis on a failli mourir deux fois Et les flics nous ont emmenés Voilà Et bah dis donc Ah putain Belle anecdote Est-ce que t'as déjà fantasmé sur une actrice avec qui tu as joué ? Oui Qui ? Mélanie Bernier Bravo Ils sont ensemble hein Je vous donne une info Ça se voit Il lui a pris la main tout à l'heure Il lui a fait un petit bisou dans le cou N'importe quoi Moi je donne des infos comme ça C'est pas bien de dire ça à Karen Ouais c'est pas de connerie Non c'est pas ouais c'est pas Si vous voulez la vérité Mélanie est en train de manger un McDonald's pendant qu'elle nous parle Et c'est vraiment la vérité Parce que j'en ai pas eu le temps de manger C'est très mal élevé d'ailleurs Désolée l'équipe de Fun Radio Il y a pas de souci Mais vraiment j'avais trop trop faim Et après on file Fais toi plaisir Mélanie qui vient d'être maman en plus Voilà c'est pour ça C'est pour ça qu'elle a pas mangé Sinon j'aurais été le premier à faire ce genre de van Mais là il y a le respect parental quand même Bien sûr La question d'après Est-ce que ça t'est déjà arrivé de coucher avec une personne alors qu'elle était en couple ? Oui Et est-ce que tu as déjà envoyé une photo de ta tub à quelqu'un ? Non Alors c'est marrant mais Ah bon ? Ça me fait un peu flipper de faire ça Je te donne mon numéro si tu veux On fait la première Oui oui bien sûr Y'a pas de problème Comment te refuser ça ? Avec grand plaisir Non mais non mais c'est parce qu'en fait je sais pas pourquoi Alors je sais qu'en fait c'est juste une tub Donc on peut pas savoir à qui elle appartient Qui est son détenteur Mais ça me fait flipper d'envoyer ça Et que quelqu'un dise retrace Tu vois dire c'est la tub de Kev Et claque Et après tu tapes tub de Kev sur Google Et bam y'a ma tub Mais par contre t'as reçu des boobs par centaines j'imagine J'ai reçu pas mal de jolies choses Et quelle est la photo du coup la plus trash que tu aies reçu ? Euh... Ce sera ma dernière question Bonus J'ai reçu un jour Il y a longtemps J'ai reçu il y a 2-3 ans une touffe d'une meuf On peut y aller complètement On peut dire les choses Il y avait un god accroché dans la salle de bain Elle prenait sa douche Il y avait un god Et en fait elle elle s'empalait dessus Oh mais elle aurait du faire un boomerang Par les fesses Enfin Une photo Non c'était beaucoup plus long qu'un boomerang Ah d'accord On était sur un petit court-métrage amateur On va pas se mentir On était sur de l'arrêt de l'essai Alors j'ai tapé Tub de Kev sur Google Et non y'a pas ma tub Non pas encore Je sais qu'il y'a pas ma tub Pas encore J'ai pris aucun risque donc zéro tub Merci beaucoup pour ton honnêteté Merci à toi c'est normal Ecoute ce que je te propose Alice Parce que quand même Délice d'Alice j'ai été au bout des réponses Exactement Et bien je vais reprendre ton questionnaire Et adapter chaque question pour toi Bah je t'en prie Alors vas-y envoie le questionnaire Alors le questionnaire Je viens jingle Délice de Kev Allez c'est parti Allez c'est parti Les questions pour Alice Parce que les mecs qui nous écoutent Ils en ont un peu rien à foutre De savoir ce qui m'est arrivé Mais ça les intéresse Savoir si Alice a été dans ce délire tu vois Absolument absolument Je t'en prie Ou alors On pose des questions à Mélanie Oh non 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 On a qu'à faire aux deux Ok ça marche une question chacune Vous êtes prête ? Allez c'est parti Ça s'appelle le double check up Double check up double délice de Kev Allez c'est parti Jingle Double check up double délice de Kev C'est comme Titi Avec Ok c'est parti Allez c'est parti Kev Alice l'endroit où tu préfères faire l'amour Alors écoute Moi j'aime bien justement Dans la nature Dans les endroits un peu sympas Donc un peu public Oui un peu plus public Mais sans personne Tu vois genre les champs Les trucs comme ça Ah la montagne et tout ça Ah ouais j'adore Et toi Mélanie ? Alors moi si je suis très honnête Mes amis m'ont beaucoup surnommée porte cochère à un moment donné Mais non Pour vous dire que j'ai été une grande habituée des lieux publics Mais en vrai je préfère un lit pour avoir C'est pas mal d'endroits insolites Quand même on est bien mieux dans C'est vrai Merci Mélanie la réponse est suffisamment gênante Est-ce que tu as déjà trompé un de tes copains Alice ? Ça m'est arrivé ouais Mélanie ? Non jamais Jamais Règle d'or chez Mélanie Alice dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Cadre d'envie de tromperie Cadre d'excitation intense Superbe De faiblesse L'amour en période de règles Bonne ou mauvaise expérience ? Bah écoute ça peut être une bonne expérience Comme ça peut être une mauvaise Voilà c'est arrivé Bah voilà quoi De surprise Voilà C'est arrivé en surprise Mais pardonne moi de réorienter la question On parle de si on sait déjà Ah si on sait déjà Bah écoute comme l'infidélité Par excitation trop intense Ça dépend Ça peut arriver Sur un coup de tête moi je suis ouverte Mais moi ça me pose pas trop de problèmes Ah ouais enfin Non mais ça glisse mieux Excuse moi Carrel pardonne moi Mais ce questionnaire avec elle Est beaucoup plus kiffant qu'avec moi C'est vrai On s'en fout en vrai Continue continue Et oui je vois que t'es en train de kiffer J'ai vu t'en déchatouiller ta chicha portable Carrel tu bandes Absolument Alice est-ce que tu as déjà couché le premier soir ? Euh... Non ça m'est jamais arrivé Jamais le premier soir ? Jamais Mais la première heure ? Euh... J'ai déjà couché le premier soir Si cette personne on se séduisait depuis quelques temps Avant Avant Donc c'est le premier soir du coup ? Mais j'ai jamais fait avec quelqu'un que je rencontrerais dans une boîte de nuit Hop le premier soir Ouais d'accord J'ai jamais rencontré quelqu'un dans une boîte de nuit Ou j'en sais rien Dans une fête Dans un mariage Et tout de suite clac ça Non Non Je crois pas Moi non plus Ok Jamais Pour ou contre le doigt dans le cul Alice ? Euh... Moi vraiment je trouve que c'est beaucoup trop intime Ah non En fait je joue plus au jeu Non Je finis le McDonald's Il est en train de refroidir Ça me dérange pas de le mettre Ça me dérange pas de le mettre Euh... Non on parle de le prendre De le prendre Franchement euh... C'est pas spécialement mon kiff Mais euh... Mais why not ? Par amour Par amour je suis prête à tout Ok ça marche Est-ce que tu as déjà fouillé dans le téléphone de quelqu'un ? Euh... ça m'est arrivé une fois ouais C'est sûr toutes les meufs Mélanie je te pose pas la question c'est que oui Ça m'est arrivé une fois Bah détrompe toi Je crois que ça ne m'est jamais arrivé de fouiller dans le téléphone de quelqu'un Jamais ? Non franchement non Mais pourquoi tu penses que c'est... Mais tu sais pourquoi parce que... C'est une curieuse Mélanie Je suis une grande curieuse ouais Ah ouais ? Parce que comme je suis une fidèle justement Je crois que je suis... Je suis pas dans... Je suis pas une jalouse Donc je crois que ça m'est pas vraiment arrivé Peut-être plus jeune et tout Mais c'est pas un de mes fonctionnements Est-ce que tu as déjà menti à un mec pour réussir à le pécho ? Euh... non Jamais Et toi Mélanie ? Ça m'est jamais arrivé Non Menteuse On a pas besoin de ça pour pécho tu vois bien Bah oui Bah oui de menti C'est eux qui nous mentent pour nous pécho les autres Bah oui c'est ça Je dirais que c'est plus quand même dans ce sens là J'ai plutôt menti pour pas me faire pécho en fait C'est ça Je suis mariée J'ai un enfant C'est ça Mélanie c'est quoi la plus grosse connerie que t'es faite sous alcool ? Merci Mélanie Ouais Moi j'ai pissé au milieu de la route Je tiens pas du tout l'alcool Je ne bois pas d'alcool Et Kevin Adams c'était sur cette route là Voilà J'ai pissé sur Kevin Adams C'est ça cette petite pluie que je sentais Qui était allongée au bord de la route avec un fameux John Je sais pas Et voilà C'est vrai énorme Putain mais c'était toi Je me disais elle a un goût cette pluie T'as déjà fantasmé sur un acteur avec qui t'as joué Mélanie ? Ah bah oui Qui ça ? Kevin Adams Oh c'est mignon Quelle réponse inattendue là genre Est-ce que ça t'es déjà arrivé de coucher avec une personne en couple Mélanie ? Je sens le oui Attends Alice répond Alice t'es déjà arrivé de coucher avec une personne en couple ? Oui ça m'est déjà arrivé Ah oui ? Oui dans le cadre de mon infidélité Sans aucun remords ? Sans aucun remords Maintenant non D'accord Voilà sur le coup oui mais maintenant non Moi ça m'est arrivé mais je ne savais pas qu'il était en couple Il m'avait menti Il t'a menti là-dessus Mais t'es si sage Mélanie Ouais en fait je suis assez Assez sage ? Pour une porte cochère À la maison Oui mais ça c'est différent ce que je fais moi avec C'est pas la même C'est pas la même Et on va terminer avec cette question Et je te refile l'antenne Carole dans tout de suite Oui tout à fait Kev Mais Mélanie, Alice, attention la question pour toutes les deux Est-ce que vous avez déjà envoyé des photos de tèches, de boobs, de huck ? Pas de chat Pas de chat C'est ta seule limite Bah la chatte Pareil comme Alice Je trouve pas ça hyper esthétique Enfin tu vois ce que je veux dire Ça dépend lesquelles j'ai vu des très belles chattes Oui enfin Oui non mais je En fait je ne saurais pas comment la prendre Ouais je vois ce que tu veux dire Franchement de prendre une photo de son boule c'est quand même vachement sportif Ah c'est galère ? Bah oui c'est quand même vachement galère Mais oui c'est compliqué mais oui On ne disait pas bien non Mais non mais Oui tout le corps mais pas avec la tête en même temps tu vois D'accord Oui c'est ça il n'y a jamais la tête Et toi ? Jamais la tête Belle ? Comme Alice Bah merci Jamais la tête Jamais la tête D'accord C'est comme les crevettes Jamais la tête Allez On avance Vous êtes sur Love & Fun Ça parle depuis il est beaucoup trop tôt pour ça Et on vous embrasse Et on va accueillir Léo 15 ans de Toulouse Bonsoir Léo Ouais salut tout le monde Salut Kev Salut Mélanie Salut Léo Salut à toi Léo Alors Léo tu nous appelles pour quoi ? Je crois que tu as besoin de conseils toi ? Dimanche prochain je vais faire ma première fois et j'ai besoin de conseils hier Oula c'est planifié en plus Attends Léo comment ça peut être planifié à ce point ? Je suis génial cette émission Moi qui suis une curie Tu restes avec nous On va t'aider dans un instant sur Fun Radio Ouais déjà il y a un problème Quand c'est prévu quand c'est planifié c'est pas bon signe C'est moyen mais attends ça peut être sympa Explique nous le background Léo T'as le temps d'appréhender en fait C'est ça le problème Ouais Explique nous comment ça s'est passé Comment ce rendez-vous a été pris ? De quoi ? Comment ce rendez-vous a été pris ? Bah non mais j'ai prévu dimanche d'aller la voir mais euh Dimanche tu vas la voir et t'es avec elle ? Vous avez sorti ensemble ? Ouais 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 Depuis combien de temps ? Depuis presque un an D'accord et vous avez pas couché ensemble depuis un an ? Euh pas encore C'est tout à ton honneur Léo ? T'as la classe ? Non c'est pas un an c'est... Attends 7 mois C'est bien c'est bien T'as jamais couché ? T'as quel âge Léo ? Attends attends Kev T'as jamais couché avec une fille hein Léo ? Non non D'accord donc c'est vraiment ta première fois On va marquer une courte pause Ah non ! On va revenir dans un instant Quel âge il a ? On peut savoir quel âge à Léo ? Il a 15 ans 15 ans C'est normal hein Moi ma première fois c'était à 18 ans Léo Et c'est surtout est-ce que c'est sa première fois aussi à elle ? Et ben on va en parler dans un instant vous restez bien avec nous Mais attends j'aimerais bien qu'on en parle maintenant quand même Mais on a remarqué disons On a remarqué disons On a remarqué On revient juste après C'est nul la pub C'est nul Restez avec nous C'est de la pub Dancefloor Ça s'écoute Et Showtech Moby dans un instant sur Fun Radio Natural Blues A tout de suite J'espère que tout va bien Vous passez une bonne soirée à tout le monde Quelle chance ce soir on a Kev Adams, Mélanie Bernier Le film Love Addict qui sort mercredi en salle Un film qu'on vous recommande On a vraiment kiffé On a passé un bon moment C'est une vraie comédie romantique Il y a de l'amour Il y a du rire Il y a du plaisir Il y a du plaisir Et franchement je parie que ça va cartonner Bah écoute c'est très gentil Carrel On croise les doigts Je ne suis jamais trompé On ne ferait pas un petit défi Au bout d'un certain nombre d'entrées Ils reviennent dans l'émission Avec un défi Quelque chose comme ça Propose ce que tu veux Alice T'as fait justement un défi Je crois que c'était sur Fun Radio Et si on fait 11 millions d'entrées Pendant 5 mois Tu viens tous les jours sur Fun Radio C'est vrai Ou alors tu as déjà ce défi Alors on se recroisera à cette occasion Mais si tu veux on peut faire un autre défi Il n'y a pas de problème Moi je reprends tous les défis Excusez-moi Un million d'entrées Tu reviens nous voir D'accord Un million d'entrées c'est déjà Avec une feuille de vigne Dans l'esprit de la ville On va dire un million et demi d'entrées Ok Mais revenons à Léo Un million et une entrée Absolument Mélanie a raison Léo nous appelle Elle veut tout savoir C'est un appel à l'aide Léo t'as 15 ans T'es à Toulouse Ouais c'est ça Et t'as besoin de conseils Parce que a priori dimanche soir Tu vas faire ta première fois Et ben ouais c'est ça J'ai un peu peur de mal m'y prendre Tu vois c'est Voilà Alors la première fois La première fois C'est jamais facile Kev tu te souviens de ta première fois Tu nous as dit que t'avais 18 ans Oui C'était une catastrophe Ah ouais Si c'était une catastrophe Ah ouais c'était une catastrophe Pourquoi t'as eu des problèmes Parce que je savais pas du tout m'y prendre Parce que voilà quoi Je vais pas tout donner les détails sordides Mais ça n'a pas bien marché du tout quoi Ça a eu des petits problèmes d'érection Oui Et puis surtout C'est pas vraiment Ouais c'est ça C'est plus en termes de timing quoi Tu vois C'est problème d'éjaculation précoce Lui là Qu'est-ce qu'il lui a eu là Léo Mais t'as craqué Léo Il s'est eu Tu sais Léo Léo tu devrais pas dire des choses comme ça Alors que dimanche c'est le grand jour pour lui T'es en train de t'attirer des mauvaises vibes mon pote Grave Grave Léo tu tripes sur quoi toi en fait Je tripes sur quoi c'est Qu'est-ce qui te fait peur ? T'as peur de pas avoir d'érection T'as peur que la fille n'ait pas de plaisir T'as peur d'avoir une sale gueule C'est quoi le délire Léo ? Non mais attends est-ce qu'elle c'est sa première fois ? C'est important c'est vrai C'est important c'est vrai Non non pas elle non Et elle sait que c'est ta première fois ? Euh ouais normalement ouais Tu lui as pas réellement dit C'est pour ça que t'as un peu peur Non si si je crois Non si je pense Je crois Bah écoute elle va vite s'en rendre compte je pense Ca c'est un vrai bon conseil de dire à la personne Oui c'est un bon conseil Parce qu'en plus si ça fait 7 mois que vous êtes ensemble Et que vous avez pris le temps Ca veut dire quand même que vous vous aimez bien Et que vous vous respectez Donc plus facilement J'ai déjà fait des petits trucs sympas avec elle quoi Genre quoi vas-y raconter Ma petite branlette Ma petite branlette Ma petite truc Hein ? Ma petite branlette T'as vu ? Hé Léo il a une spécialité c'est Tu crois qu'il va la dire plus longtemps Et en fait non il fait En fait tout a commencé un lundi Et... Petite branlette Et petite pipe peut-être C'est ça que tu voulais dire Léo ? Petite pupille ou pas ? Ouais bah voilà On est sur une pupille des familles ? Mais toi t'as rien fait Mélanie Mélanie ta première fois Tu t'en souviens ? Oui Oui quand même je pense que tout le monde se souvient de sa première fois Et moi c'est comme que c'était pas bien du tout Et justement parce que je pense que le garçon C'était sa première fois Et il m'a fait croire que c'était pas du tout sa première fois Et en fait c'était pas bien Parce que moi du coup je lui ai un peu fait confiance Alors qu'il était maladroit Et que s'il me l'aurait dit Je pense qu'on aurait été maladroit à deux Et ça aurait été moins douloureux Violent Égoïste Tu vois Et je pense qu'en fait il a voulu faire un peu le mec qui sait Et en fait il a pas du tout géré Il pensait qu'à lui quoi Ouais il pensait qu'à lui Alors que moi s'il me l'avait dit Je voyais pas trop le problème J'étais jeune aussi Moi j'avais 15 ans Y'a pas de technique Y'a pas de technique Elle a quel âge elle Elle est haut c'est important ça Elle est moche comme moi elle a 15 ans D'accord Il faut pas se prendre la tête Elle est jeune de nos jours c'est incroyable Ah tu trouves que c'est jeune ? Putain j'ai appris un coup de vieux de ouf Tu sais que notre auditrice du soir elle a également 15 ans Laura tu l'as fait ou pas toi ? Non Ah bah non ouais c'est ça Ça m'aurait gêné de ouf Bah pourquoi ? Parce que je sais pas Pour moi 15 ans c'est encore un peu des typeux quoi tu vois Demande à Alice à quel âge elle a fait sa première fois De quoi ? A quel âge Alice toi ? J'avais 14 ans et demi presque 15 ans 14 ans et demi ? Ah toi aussi Mélanie 14 ans et demi ? Non mais c'est toi qui l'a fait tard Kev C'est toi qui l'a gagné Kev Bah oui mais excusez moi de me respecter un minimum Non mais pour ma défense J'étais quand même avec cette personne depuis genre un an et demi Je suis restée jusqu'à 17 ans Mais t'as 12 ans ma sœur même depuis 14 ans c'est pas bon quand même Non mais voilà j'étais avec lui de mes 13 ans à mes 17 ans Et voilà j'ai attendu presque 15 ans pour le faire Et on est restés encore ensemble 2 ans quoi C'était une vraie histoire Oui c'était un vrai truc quoi C'est clair heureusement Les conseils pour Léo c'est de pas se prendre la tête De dire la vérité à sa copine De pas trop prévoir Ça sert à rien les scénarios ça se passe jamais comme ça Oui c'est ça Ça se trouve par exemple tu penses que c'est dimanche Et que tu vas le faire Et finalement ça va pas sur Ce sera lundi matin C'est pas prévu prévu J'ai pas marqué sur un calendrier Je vais niquer Bah on dirait un peu quand même Léo Un peu Léo Limite quoi En attendant j'espère que t'as compris Léo Qu'il fallait voilà pas forcément prévoir Et puis surtout pas trop se prendre la tête Si vous le faites pas dimanche Vous le ferez après Sois prêt avant de le faire C'est ça le plus important D'accord Léo ? Tu sais comment on se prépare Léo ? De quoi ? Est-ce que tu sais comment tu te prépares ? Non Alors tu te mets un petit site qui s'appelle Pornhub Non 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 On balance pas Et comme ça après ta meuf tu la trouveras plus du tout pareille Que celle que tu vois sur les vidéos Tu te dirais mais pourquoi elle fait pas ça dans la vraie vie ? Tu vas sur Pornhub Et heureusement d'ailleurs qu'elle fait pas ça dans la vraie vie Et heureusement d'ailleurs qu'elle fait pas ça dans la vraie vie Sur Pornhub tu tapes Alice Délice Tu vas voir c'est un bon jour Et elle y va attention hein Léo on se rappellera dimanche soir d'accord ? Pour savoir comment ça s'est passé Mais non j'ai au moins qu'il vous rappelle pour vous débriefer Ah bah oui Ah c'est génial D'où dimanche soir on écoute J'ai trop envie de savoir Et bah Léo et on sera avec Kevin Adams et Mélanie au téléphone Qui veulent savoir D'accord on veut savoir maintenant Salut Léo Surtout qu'en plus il m'a charrié t'as vu il s'est moqué de ma première fois C'est vrai Il faut que je lui rende Ok et bah on débriefera avec Yves dimanche Ok Léo ? Ok ça marche On te souhaite bon courage en tout cas mec Bon courage Ouais merci Salut on va se faire un petit appel du voisin là Guillaume Dustin a perdu un défi de parler en espagnol toute la soirée Ah si ? Comment est-ce un peu ? Hombre ! Je suis très bien il va être très bien actuellement Est-ce un peu ? Si un peu bien si Ok capito Kev au niveau de l'espagnol comment ça se passe ? Soy un poquito Soy bilingual Pero bilingual Estoy un poquito Voilà donc un espagnol de 5ème à peu près Et on est même sur du 6ème A à 6ème B là Alors Guillaume appelle ses voisins régulièrement Et ce soir Guillaume c'est pas toi qui a fait ton appel Bah non c'est Kev Adams du coup Donc Kev Adams a appelé le voisin Guillaume D'accord Et il lui a posé des questions c'est ça ? Exactement il y en a fait un peu un spécial pour notre invité Bah je vous laisse écouter ce que ça donne On écoute Allo Bonsoir à tous Vous êtes pardon ? Salut c'est Kev Adams Non mais je crois qu'on se connait pas Hey you hey me C'est une blague Pourquoi t'appelles en privé et tu donnes pas ton numéro ? Mais moi je voulais te dire t'es trop belle aussi Tu me trouves très belle c'est plutôt très beau Mais là c'est l'alcool qui me fait parler tu vois Hey t'es vraiment con en fait T'as rien à faire de ta vie c'est ça ? Exactement Donne moi un numéro et on va si je veux rien faire Tu vas t'appeler en mosquée tu casses le couille Tu m'appelles Je te laisse mon numéro N'importe quel moment tu m'appelles Je suis dispo pour faire du sexe quoi Femme ta gueule j'ai pas besoin de proposition en vie En tranquillité tu vas pas en prise de tête Bah prends ta mère et ta soeur c'est bien comme ça Ils vont te donner Y'a un climat qui est assez ouf Hey j'encule ta grosse mère fils de pute Et c'est très agréable Qu'est ce que tu vas faire ? A part parler au téléphone comme une tapette Tu vas faire quoi ? Tu m'appelles Je te laisse mon numéro N'importe quel moment tu m'appelles Bah envoie ton numéro tu vois si je veux pas t'enculer ta mère fils de pute C'est quoi le pourquoi ? Je veux quoi ? Je veux te baiser toi et ta mère et ta soeur Non Encule ta mère, ta soeur, ton chien, ton chat Il va faire un tour Ton hamster même si tu veux C'est qui ce bouffon ? La gardienne, je sais pas qui tu veux Hâte de casser les couilles J'aime beaucoup les femmes nues, je trouve ça très beau Tu veux vraiment te faire enculer toi ? Non Je suis dispo pour faire du sexe quoi Suce ton chien, tu comprends ça ? Merci qui hein c'est Jacky et Michel Suce ton chien, t'entends ce que je te dis ou pas ? Tu mérites que ça ? Suce un chien ? Exactement Je trouve du cuiteur C'est très agréable L'appel ! Non mais attendez c'est pas possible Evidemment après l'IRP pour lui c'était moi Ah bah c'est pas vraiment Kev Ca se fait pas Bah non c'était moi évidemment T'as expliqué ? Bien sûr, j'ai redit après que c'était moi C'est moi qui parlait J'ai rajouté derrière Ah c'est pas Kev qui parlait d'accord Mais non Ok Voilà, voilà Tu lui as dit quand même Non parce que... Evidemment c'est moi qui ai dit J'ai dit après c'est moi Nous on découvre, on découvre Kev Il y a eu beaucoup d'insultes Alors ne les prends pas pour toi Elles ne sont pas à toi Elles ne te sont pas destinées Non mais je comprends Je veux dire c'est un principe C'est un principe radiophonique Est-ce que tu es un chien ? Je n'ai pas de chien et je n'ai pas de sœur Et bien tant mieux Donc je t'avoue que je n'ai pas trop mal pris ça Tout ça tu vois Mais c'est vrai que je me suis dit Première insulte gollerie Après il y a un peu... Il y a 40 secondes de trop dans votre magnéto je crois T'as vu les voisins de Guillaume ils sont... C'est ma faute On se fait la battle La battle Loving fun Sur Fun Radio La battle sur Fun Radio Et ce soir nous allons accueillir pour cette battle Deux candidats Deux candidats qui sont avec nous On va accueillir Fanny 17 ans de Nancy Fanny t'es là ? Bonsoir tout le monde Salut Kev Salut Mélanie Salut Fanny Salut Fanny Et Ryan 19 ans de Toulouse Salut Carrel Salut Alice Salut Kev Salut Mélanie Salut Bonsoir Ryan Bonsoir Fanny Alors je vous explique Le jeu c'est très très simple Vous allez représenter chacun des candidats Tout simplement Et on va vous poser des questions Je vais vous poser des questions Avec des chiffres à me donner Et celui qui aura la réponse la plus proche Fera gagner l'auditeur qu'il représente D'accord C'est très simple Je vais demander à Fanny de choisir avec qui elle veut jouer Alors moi j'aimerais jouer avec Kev Très bien donc Ryan tu joueras avec Mélanie Exactement D'accord Super taquette Fanny Ca va être énorme Donc Et Ryan avec Mélanie Les questions sont très passantes Qu'est-ce qui a gagné ? Alors a gagné des places pour aller voir le film Love Addict Evidemment C'est cool Et on rajoute également le pack VIP Love & Fun Énorme C'est quoi ? C'est des capotes et des insultes ? Ah non non Y'a pas que ça Y'a des capotes Des insultes Mais aussi on rajoute plein de petits jeux un peu érotiques Des goodies Fun Radio Love & Fun Mais c'est vrai qu'il y a des capotes Et même des sextoys pour ce qu'il y a Alors on va apprendre des trucs On va savoir si vous êtes OP sur certaines choses concernant... Alors tu pourrais réexpliquer la règle ? Alors c'est très simple Alors je vais réexpliquer pour Mélanie qui n'avait pas compris Non, qui n'est pas écoutée, c'est pas grave Je vais poser une question Tu donnes le chiffre qui t'inspire Et celui qui sera le plus près du bon chiffre Gagne un point Par exemple Sur 100 mecs Combien ont déjà essayé de se faire une autofellation ? En pourcentage Je dirais 35% 35% t'as déjà essayé toi ? Moi jamais mais je sais qu'il y a des complètement mabouls qui font ça tout le temps Moi je dirais 10% 26% Ça veut dire qu'il y en a dans ce studio qui ont déjà essayé de se faire une autofellation Et c'est Kev le plus proche Je suis donc le plus proche C'est Kev le plus proche Désolé Ryan Un point pour Kev Fanny t'as compris que j'étais calé dans tout ce qui était autofellation Attention on continue Quel est le pourcentage de personnes ayant déjà testé la sodomie ? Alors attends, de personnes, c'est-à-dire de tout confondu hommes-femmes ? Hommes-femmes Sur 100 Et qu'ils le déclarent donc Je dirais 40% 38% 38% pour Kev, Mélanie ? Moi je dirais 60% Alors vous allez faire le calcul à ma place parce que sinon c'est compliqué 51% C'est moi C'est Mél qui est la plus proche Non c'est moi, c'est moi, 38 Moi j'ai dit 38 38 60 Et c'est un point pour Mél 51 c'est ? 51 51 personnes sur Mél C'est pour toi A déjà testé la sodomie, Kev et Mélanie d'ailleurs là-dessus ? En vrai je pensais que ça aurait été plus moi D'accord, donc Mélanie je pense que tu nous en as dit long On enchaîne On enchaîne, on enchaîne Quelle est la durée en moyenne d'un orgasme féminin ? Kev ? En moyenne la durée d'un orgasme féminin je dirais, j'en sais rien, 12 secondes Mélanie ? Et je dirais... Non, moins, moins c'est moins Non, non, t'as dit 12, il a fait un signe Moi je dirais 8 Toi tu dis 8, moi je dis 12 Un orgasme féminin c'est 30 secondes On me dit c'est 14 Oui c'est 14 secondes en moyenne De toute façon quoi qu'il j'ai gagné Mais c'est parce que t'as fait un signe C'est 12 Non c'est entre 10 et 60 secondes Parce qu'un orgasme féminin peut être beaucoup plus long qu'un orgasme masculin Oui mais à la base, normalement en moyenne c'est 14 Donc quoi qu'il arrive de toute manière C'est Kev Un point pour Kev A quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel ? La moyenne donc Toi ? Attention 16 ans Toi ? Oui moi 13 ans ? Moi j'ai dit 16 Tu sais quoi, tu veux dire quoi toi ? Moi j'ai dit 17 Moi j'ai dit 18 17 Allez bravo Jean-Louis Un point de plus pour Mélanie Je sais pas qui compte les points Combien de partenaires sexuels les français ont-ils ? Attends pousse, j'ai dit 18, moi j'ai changé Bah oui mais elle avait le juste chiffre Ah c'était 17 Elle avait le juste prix Elle avait le juste prix Elle avait le juste prix Énorme Combien de partenaires sexuels les français ont-ils dans leur vie ? En moyenne ? Waouh Je sais pas Une centaine Cinq ans Ah bah dis donc C'est beaucoup En moyenne Il y en a qui plombent la moyenne 10 10 10 Mélanie Euh Arrêtez d'aider Mélanie Vous êtes en train de mener Mélanie Je joue pour Fanny Moi j'ai dit euh... Ouais j'aurais dit 10 pareil j'aurais dit 10 10 9 9 La victoire pour Kevin Adam C'est 10 10 Bravo Bravo C'est quoi ? C'est 10 Bon et bah euh... Bon d'accord D'accord Fanny Voilà un jeu qui sert à rien au final tout le monde gagne Moi j'aime bien quand il y a des perdants Fanny, Fanny, Ryan Eh oui Eh tout le monde a gagné Eh voilà Vous avez tous gagné C'est énorme Vous avez gagné vos places pour les voir D'ailleurs ils vivent où Fanny et Ryan ? Bah à Nancy et à Toulouse Peut-être que vous devriez vous rencontrer autour de Metz ? Il y a mi-chemin ? Oui J'étais raté au sévier de Blagnac mon perso Ah sympa C'est peut-être une belle histoire d'amour qui commence Vous repartez avec vos places pour aller voir le film-événement qui sort mercredi en salle Love Addict avec Kev Adams et Mélanie Bernier nous invitée Merci beaucoup de nous voir Merci beaucoup Salut c'est fini ? Ouais bah oui C'est passé trop vite ça Mais reviens demain Comme ma première fois Merci beaucoup L'émission est terminée pour ce soir On va se retrouver dès demain bien sûr entre 20h et 22h Vous connaissez les filles Bah oui On va retrouver Marion et Ato Bonsoir Comment ça s'est passé ? Alors comment ça se passe ces échanges de messages ? On a vu cette petite histoire Pour ceux qui n'étaient pas là C'est très gênant Kev t'as présenté un de tes amis à Marion Pour ceux qui n'étaient pas là j'ai présenté mon ami Lény à Marion Attention je n'ai pas présenté mon ami Lény Lény a gagné un jeu Et Marion a choisi Lény Et il se retrouve qu'il était celui qui craquait sur Marion Et alors Marion ? Il n'y a pas forcément de suite à l'histoire Ah bon ? Oh là là moi je sens que c'est pas vrai Ouais je te vois elle a l'air tout gênée T'as le droit de ne pas vouloir le dire à l'antenne T'as le droit ? Je vous le dirai mais il n'y a pas de Quand il y a eu consommation tu nous dis ? Ah oui oui bah C'est quoi t'es la première personne que je l'appelle ? De toute façon si c'est pas elle c'est moi qui vous le dirai Ou alors on va aller voir Lény directement De toute façon j'aurai des nouvelles On se tient au courant Merci d'être encore venu ce soir Ca fait vraiment plaisir Et c'est le Night Show qui commence sur Fun Radio Marion et Ato Bonne émission les filles Yeah !